Dehors, il faisait une journée claire et ensoleillée, la ville battait son plein de vie, le personnage principal se demandait quelle était la chose la plus importante qui compensait la jeunesse. Peut-être s'agissait-il d'un véritable enthousiasme pour l'avenir. Et peut-être qu'une forte amitié remplit nos jeunes années d'événements. Peut-être que les relations amoureuses apportent de la couleur à la vie de tout jeune. Le personnage principal tenait une pile de papier dans ses mains, il le tapota sur la table pour les aligner. Le personnage principal était sûr que toutes ces choses étaient illusoires, et cela ne lui suffisait pas. Le gars croyait qu'il existe de nombreuses situations incompréhensibles entre les gens et, en d'autres termes, il est très difficile de rencontrer une personne qui puisse vous comprendre, il disposait des papiers sur la table. Le gars croyait que l'amour n'avait de sens qu'avec une compréhension mutuelle entre les deux partenaires. Le nom du personnage principal était Bekiao, parmi cette pile de papier, il aperçut une lettre d'amour, il y avait un cœur dessus, le gars a fait attention à lui. Le jeune homme ouvrit cette lettre et commença à la lire, on disait que quelqu'un l'avait invité à venir au cours de tennis après l'école. Le gars était abasourdi par une confession aussi soudaine, notamment à travers une lettre d'amour. Il ne comprenait pas comment faire face à cet amour soudain. Pour Bekiao, recevoir des aveux de fille était un casse-tête. L'expéditeur de cette lettre attendait déjà le gars à l'endroit désigné pour lui parler. Le nom de la fille était UYKOW, Bekiao a accepté l'invitation de la fille et est venue sur son cours de tennis après l'école, il l'a appelée, UYKOW s'est retournée et est devenue embarrassée. La jeune fille fut très surprise que l'objet de son affection vienne réellement à sa rencontre, elle en était très heureuse. Bekiao, essayant d'arranger les choses, a prétendu qu'il pensait que la fille parlait du rapport d'activité, il lui a dit de simplement l'apporter au conseil étudiant. UYKOW était en colère parce que le gars faisait encore semblant d'être stupide, en fait, la fille voulait dire quelque chose de complètement différent. UYKOW a regardé le gars avec colère, elle était prête à le tuer s'il n'écoutait pas la fille. Le gars avait vraiment peur d'elle, ses mains commençaient à trembler de peur, Bekiao pensait vraiment qu'elle le menaçait. Bekiao se retourna maladroitement, il voulait s'éloigner le plus possible de UYKOW. Cependant, la jeune fille s'en rendit vite compte, elle ne le laisserait pas s'échapper si facilement. UYKOW a tiré le gars par la peau du cou, il avait déjà dit au revoir à la vie. Elle a poussé Bekiao et il est tombé directement sur la fille, le gars avait très peur. UYKOW l'a serré contre elle et lui a avoué son amour, elle était très gênée en disant cela, Bekiao ne comprenait pas du tout ce qui se passait. En regardant le jeune homme avec des yeux aimants, UYKOW lui a demandé s'il sortirait avec elle. Bekiao était toujours allongé maladroitement sur les jambes de la fille, il ne comprenait pas comment se sortir de cette situation difficile, UYKOW attendait une réponse de sa part. Le gars ne pouvait pas croire que c'était vraiment une confession et il ne pouvait pas l'éviter, Bekiao ne savait pas quoi faire, car il ne veut pas encore tomber amoureux, mais il ne sait pas ce qui se passera s'il refuse, car la fille est la championne du club de tir à l'arc. La fille n'arrêtait pas d'exiger une réponse de Bekiao, elle secoua nerveusement ses épaules, Bekiao ne savait pas quoi répondre, il marmonna quelque chose de maladroit, Bekiao voulait vraiment s'échapper de là. L'instant d'après, le gars a pensé qu'il était un homme fort qui avait traversé de nombreuses batailles et qu'il était le meilleur pour s'échapper. Bekiao a gagné en force et en courage, a posé sa main sur l'épaule de UYKOW et était prêt à exprimer sa réponse. Il a commencé à dire qu'il était désolé que tout se soit passé ainsi. Il répondit d'un ton sérieux que le jeune homme avait déjà quelqu'un qui lui plaisait. A ce moment précis, une fille aux cheveux noirs à proximité prononça la même phrase. La fille se tenait à quelques mètres de Bekiao et UYKOW, et ils la regardèrent avec surprise. Les gars ont regardé avec surprise cette scène qui copiait presque complètement leur situation. Le gars qui a avoué à la fille aux cheveux noirs pensait qu'elle avait déjà un être cher, il s'est excusé maladroitement pour la gêne occasionnée. UYKOW n'a pas cru le gars, elle a demandé s'il allait utiliser la même excuse que cette fille, le gars ne comprenait pas pourquoi ils se sont croisés à ce moment-là. UYKOW n'arrêtait pas d'exiger du gars une réponse sur pourquoi il ne voulait pas sortir avec elle. Bekiao a baissé la tête et a dit qu'il était vrai qu'il était amoureux d'une seule personne, la jeune fille fut très surprise. La fille n'avait même pas réalisé que son béguin aimait déjà quelqu'un. UYKOW n'était pas contrarié, elle voulait résolument demander quelque chose et s'est approché du gars. La fille a exigé que Bekiao lui dise qu'il aimait, sinon UYKOW lui avouerait tous les jours dans absolument tous les endroits visités par le gars. UYKOW s'est approché encore plus, elle est venue regarder dans les yeux de Bekiao, la jeune fille demanda à nouveau qui elle était, Bekiao transpirait abondamment et ne savait pas quoi lui répondre. Le gars ne comprenait pas pourquoi la fille faisait ça et ne savait pas quoi faire, Bekiao pensait que la meilleure option serait de trouver une fausse fille. Et Bekiao a déclaré au effort qu'il était amoureux de l'ennemi XU, ou UYKOW était confus. Le gars a dit cela avec tant d'assurance que leur dialogue a été entendu par une fille aux cheveux noirs qui était sur le point de quitter le cours de tennis. UYKOW a dit que si un gars l'aime bien, alors tout va bien, Bekiao a été étonné de la réaction de la jeune fille. UYKOW était si calme parce qu'elle ne pensait pas connaître Bekiao et qu'ils ne pouvaient pas avoir de relations tous les deux, de plus, la jeune fille allait quitter cette école l'année prochaine et elle était très bouleversée par cette nouvelle. UYKOW n'a toujours pas abandonné, elle s'est de nouveau rapprochée de Bekiao, le gars fut encore une fois surpris. UYKOW a souri gentiment et a dit que même si le gars ne l'aimait pas, elle essaierait de l'aimer progressivement à l'avenir. La jeune fille se retourna joyeusement, fit signe au jeune homme, il était temps pour elle de partir, demain, elle allait l'appeler dans la matinée. Bekiao a été choqué par la persistance de la jeune fille, il ne comprenait pas quoi faire ensuite pour la convaincre. Il était tard dans la soirée et il commençait à faire nuit dehors, à l'école, la lumière était encore allumée dans une des salles de classe, et on pouvait entendre quelqu'un s'indigner. Bekiao était assis dans le bureau, il s'est plaint de la situation avec UYKOW, le gars était convaincu qu'il avait parfaitement refusé, mais la fille n'a rien compris, il semblait au gars que sa jeunesse était aussi un problème. Bekiao n'était pas seul dans le bureau, le président du conseil étudiant, Tang Shin, était avec lui et elle écoutait attentivement le gars, Bekiao lui-même était le vice-président du conseil étudiant. Tang Shin s'assit lentement sur le bureau où était assis le jeune homme. La fille a croisé les jambes et a demandé ce que Bekiao faisait ici à ce moment-là. Le gars pensait que la fille plaisantait, car il est resté volontairement pour aider aux affaires du conseil étudiant. En fait, c'est Tang Shin qui l'a forcé à rester et à travailler tard aujourd'hui pour régler le retard des affaires du conseil étudiant. La jeune fille sourit gentiment et lissa ses cheveux, elle a porté une tasse de thé à ses lèvres et a dit que ce type était une très bonne personne. La fille s'est léché les lèvres de manière séduisante et a tendu une tasse de café au gars, c'était sa récompense pour avoir fait des heures supplémentaires aujourd'hui. Bekiao a essayé de toutes ses forces de refuser un tel cadeau, il n'en avait pas besoin, car sa mère disait que boire du café le soir était nocif. La jeune fille a immédiatement prétendu qu'elle était très offensée par le refus de Bekiao et a habilement manipulé le gars. Elle a commencé à dire qu'elle avait eu la gentillesse de préparer du café pour le vice-président, mais il n'apprécie pas cela. Les astuces de Tang Xiang ont clairement eu un effet sur Bekiao, il a pris une tasse de café et a dit qu'il se souviendrait certainement de la gentillesse du président. La fille s'est approchée du jeune homme, elle a dit qu'elle était sûre que Bekiao lui rendrait l'appareil. Le gars ne comprend pas très bien de quoi elle parle. Bekiao se souvient avoir vu une autre lettre d'amour le matin, il y avait une rose collée dessus, cependant, Bekiao ne savait pas qui l'avait envoyée. Tang Xiang a pris Bekiao par les épaules et lui a demandé de lui dire ce qu'il pensait des lettres d'amour. Bekiao était embarrassée et pensait qu'elle savait que Oyao lui avait écrit une lettre d'amour, ou peut-être que la lettre d'amour sur la table avait été écrite par elle et elle s'est rendue compte que le gars ne l'avait pas remarqué. La fille s'est rapprochée de plus en plus de Bekiao, elle a posé sa poitrine sur sa main. La jeune fille a remarqué que le vice-président n'avait pas répondu à sa question, elle passa ses bras autour du cou du gars, il rougit d'embarras. Tang Xiang lui a demandé à l'oreille ce que Bekiao pensait de sa lettre d'amour. Tang Xiang se pencha en avant de manière séduisante, ses sous-vêtements visibles, la jeune fille a remarqué que le vice-président n'avait pas répondu à sa question. La fille s'est approchée de Bekiao, il a rougi, la fille a demandé ce que le gars pensait de la lettre d'amour. A ce moment-là, on frappa à la porte du bureau, le heurtoir a appelé le président Tang Xin. Bekiao regarda maladroitement la fille, lui laissant entendre qu'elle devait le laisser partir, elle a fait semblant de ne pas comprendre cela et lui a demandé s'il voulait que la fille serre le gars plus fort dans ses bras. Tang Xiang a finalement serré Bekiao dans ses bras et l'a libéré de son étreinte. La jeune fille a redressé les boutons de sa chemise et a trouvé le vice-président très mesquin. Cependant, les tourments du gars n'étaient pas terminés, le président s'est approché de nouveau et l'a serré fort autour du cou, Bekiao ne pouvait plus respirer et a tenté de s'échapper. La jeune fille s'est souvenu que quelqu'un frappait à la porte, elle a laissé entrer cette personne, c'était un type, il a ouvert la porte et est entré dans le bureau. Après avoir ouvert la porte, l'étudiant qui est entré a vu une photo provoquante de Tang Xiang serrant étroitement Bekiao dans ses bras, des pensées lui sont immédiatement venues à propos de ce qu'il faisait ici. L'étudiant qui est entré dans le bureau a été choqué par ce qu'il a vu, il ne pouvait même pas dire dans quel but il avait besoin de voir le président, le jeune homme a simplement remis la lettre au président. A ce moment-là, Bekiao s'est libéré de l'étreinte et a crié au gars que ce n'était pas ce à quoi il pensait et qu'il ne faisait rien de tel dans le bureau. Bekiao comprenait à quoi tout cela ressemblait vu de l'extérieur, il n'était pas sûr que l'étudiant le croit, Tang Xiang soupira et prit le gars par l'épaule. Elle sourit narquoisement, puis se détourna sournoisement de Bekiao, la jeune fille a dit que le problème était résolu, Bekiao ne comprenait même pas de quel problème parlait le président. La jeune fille tenait un petit bouton derrière son dos, qu'elle a arraché adroitement et tranquillement de la chemise de Bekiao. Tang Xiang s'est assis sur la chaise et a dit que si Bekiao recevait 25 lettres d'amour par mois, il la comprendrait, puisque le vice-président est le seul garçon qu'elle connaît bien, elle peut le tenir pour responsable. La jeune fille sourit et pensa que le vice-président ne pouvait tout simplement pas recevoir de lettres d'amour et que c'était trop lui demander de comprendre les sentiments de Tang Xiang, le gars lui a demandé maladroitement si elle pensait à sa sécurité personnelle. Tang Xiang a décroché le téléphone et a commencé à chercher quelque chose dedans, à ce moment, son café était déjà refroidi, elle commença à le boire. La fille sourit gentiment et était sur le point d'offrir son parfum à Bekiao, le gars a été choqué par cela. Tang Xiang a regardé l'heure sur l'écran de son téléphone et a pensé qu'il était déjà trop tard. Tout en buvant du café, Tang Xiang regarda attentivement le jeune homme, ce regard lui donna la chair de poule. Bekiao a eu très peur et a demandé ce que la fille allait faire maintenant. Tang Xiang prit doucement la main de Bekiao. Elle a demandé pourquoi Bekiao la regardait comme ça et était-elle vraiment une pécheresse selon la compréhension du vice-président. Bekiao ferma les yeux, il essaya de voir quelque chose à travers les espaces entre ses doigts. Tang Xiang s'est rendu compte que le gars essayait de voir quelque chose, elle lui a dit de mieux fermer les yeux et de ne pas regarder. Bekiao avait un mauvais pressentiment à propos de tout cela, le gars essaya de regarder à nouveau, il ne put retenir sa curiosité. La fille a tout compris, elle est venue et a mieux ombragé les yeux du gars, elle la menaçait en lui disant que si elle jetait un coup d'œil, cela pourrait provoquer une véritable tempête sanglante. Tang Xiang a commencé à attacher ses cheveux en queue de cheval, elle avait de longs cheveux blancs luxueux. La jeune fille sortit un élastique à cheveux et se prépara à faire une queue de cheval. Tang Xiang a commencé à enlever lentement ses vêtements, elle a d'abord déboutonné sa chemise et sa cravate, la fille a découvert ses épaules. Bekiao a à peu près compris ce qui se passait, même les yeux fermés, il a commencé à se sentir embarrassé et à rougir. Ensuite, Tang Xiang a lentement déboutonné sa jupe d'école. La jupe du président tomba au sol et fit un bruit de chute caractéristique. Le gars l'a entendu, il n'a pas compris ce que faisait le président et ce qu'était ce bruit étrange, il tournait le dos à la jeune fille. A ce moment-là, Tang Xiang s'était déjà complètement déshabillée, elle se tenait presque nue derrière le gars. La fille s'est approchée du dos de Bekiao et lui a posé des questions sur le bruit étrange. La jeune fille commença à enlever ses chaussures, elle a demandé si le vice-président s'était attendu à ce bruit. Le gars a commencé à le nier, la jeune fille le tira brusquement par le col. Tang Xiang a permis au gars d'ouvrir les yeux, elle se pencha vers lui, le type fut choqué par ce qu'il vit. La jeune fille apparut devant lui dans une tenue très séduisante et révélatrice, elle lui a demandé ce qu'il en pensait, si cette robe lui allait. Bekiao a rougi, il a dit que la fille était belle, mais il ne comprenait pas pourquoi elle changeait à nouveau de vêtements au bureau, car il y avait une chance que quelqu'un la voit. Tang Xiang a levé la main vers les lèvres de Bekiao, le gars avait vraiment peur. La fille a souri gentiment et a dit qu'elle était pressée, car aujourd'hui, elle avait un dîner à la maison, donc elle ne savait pas quoi faire. Tang Xiang n'a pas réellement changé de vêtements au bureau, car sa robe peut être pliée pour rentrer dans son uniforme scolaire. Alors la jeune fille a simplement enlevé son uniforme, elle a commencé à montrer à Bekiao comment elle faisait, le gars lui a demandé d'attendre, il n'avait pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Tang Xiang s'est à nouveau rapproché du jeune homme, il lui rappela que la jeune fille semblait pressée. Bekiao s'est défendu du mieux qu'il a pu contre ses attaques séduisantes, il croisa les bras devant son visage, essayant de ne pas regarder tous les charmes de la jeune fille. Le gars ne comprenait pas comment il était possible d'être aussi lent, à ce moment-là, la fille se rapprochait de plus en plus du visage du gars. Tang Xiang a presque oublié qu'elle avait arraché un bouton de la chemise du gars. Tang Xiang a tendu la main vers Bekiao, le jeune homme soupçonnait déjà que quelque chose n'allait pas. Elle a dit que le vice-président est très négligent et qu'en tant que membre du conseil étudiant, ce n'est pas bien de laisser votre discipline et votre bouton exposés comme ça. Bekiao n'a même pas remarqué que son bouton s'était envolé, la fille a épinglé son col avec une broche avec une image de brindille. Tang Xiang a déclaré qu'il s'agissait d'une récompense supplémentaire pour le vice-président pour avoir volontairement accepté de faire des heures supplémentaires, la fille est partie et a dit au gars d'être intelligent et de terminer les heures supplémentaires. Bekiao était encore plus embarrassé par un cadeau aussi inattendu de la part du président. La fille était très contente d'elle, elle fredonnait joyeusement quelque chose en quittant le bureau, elle pensait avoir enfin eu Bekiao. Tang Xiang gris sournoisement, elle tenait derrière son dos le même bouton qu'elle avait discrètement arraché de la chemise de Bekiao. En s'approchant de son bureau avec ses lettres, le gars a vu la même chose avec une rose au milieu, Bekiao savait que ce n'était pas une lettre d'amour du président. Le jeune homme ne savait pas du tout de qui il s'agissait, le gars a décidé de lire ce qui y était écrit. « La lettre provenait de Ningui, dans laquelle la jeune fille invitait Bekiao à aller dans un café voisin après l'école s'il avait le temps. Bekiao a vu de qui provenait la lettre, dans le coin inférieur droit se trouvait une petite signature du nom de l'expéditeur. Bekiao regarda le nom de la fille avec surprise, il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit l'auteur de cette lettre. La jeune fille était la reine des écoles, le gars ne comprenait pas pourquoi elle lui écrivait, il était confus. Ningui s'est assis à la table du café et a lu un livre, la jeune fille croyait aux horoscopes. Et si l'on en croit l'horoscope d'aujourd'hui, elle aurait dû avoir une confession supplémentaire. Pendant ce temps, dans le café où Ningui a invité le gars, il régnait une atmosphère calme et chaleureuse. La jeune fille s'assit à une table et tourna lentement les pages du livre, Bekiao était assise en face d'elle, tenant une tasse de café. Le gars n'a pas compris ce qui avait causé l'intérêt de la fille, il a demandé maladroitement si Ningui le cherchait. La jeune fille n'a pas levé les yeux après avoir lu le livre, elle tourne les pages une à une. Ou Yayao est venu à Ningui aujourd'hui, la fille l'a calmement rapporté à Bekiao. Ningui a lissé ses cheveux derrière son oreille, la visite de l'ami du jeune homme n'était pas la chose la plus importante en ce moment, la fille était plus intéressée par le fait que Bekiao l'aimait bien. Lors de la visite de Ou Yayao à Ningui, elle a expliqué en détail tous les défauts de Bekiao et les raisons pour lesquelles ils ne pouvaient pas être ensemble, le gars était tellement surpris qu'il s'est étouffé avec son café et a tout craché. La fille n'a pas compris pourquoi le gars se comportait ainsi, elle a demandé s'il allait bien. Bekiao a répondu qu'il allait bien, le gars a essayé de trouver des excuses en disant que ce n'était pas ce que pensait Ningui. La jeune fille a tout de suite tout compris, elle a supposé que c'était juste une raison fortuite pour laquelle Bekiao refusait Ou Yayao. Bekiao baissa maladroitement la tête et remercia la fille pour sa compréhension, il était émerveillé par son intelligence et ses talents exceptionnels et s'étonnait d'avoir tout mal compris parce que quelqu'un comme elle ne voulait pas l'avouer à ce gars. Bekiao s'inclina profondément et s'excusa d'avoir utilisé sa sympathie pour Ningui comme excuse, le gars était prêt à tout faire pour que la fille lui pardonne. Ningui a fermé le livre avec une expression calme, la fille voulait poser encore une question à Bekiao. Ningui a demandé à Bekiao s'encliner des yeux s'il serait son petit ami. Le gars était engourdi par le choc, il ne savait pas quoi dire, Bekiao pensait que la fille plaisantait probablement. Ningui ne plaisantait pas, mais elle ne voulait pas vraiment sortir avec Bekiao, le jeune homme devait faire semblant d'être son petit ami. Bekiao n'a pas très bien compris ce que Ningui voulait dire en prétendant être son petit ami. Ningui a expliqué que cela était nécessaire pour que Ou Yayao finisse par s'aider lorsqu'elle verrait que les gars sortaient ensemble, après tout, même le refus n'a eu aucun effet sur elle. Bekiao était surpris que la fille veuille l'aider, il ne comprenait pas vraiment pourquoi la jeune fille elle-même ne pouvait pas rejeter quelqu'un. Ningui a dit que sa situation était plus compliquée que celle de Bekiao, la jeune fille soupira lourdement. Elle se leva de table et posa le livre qu'elle lisait, c'était juste une suggestion, le gars n'était pas obligé d'accepter. La fille a dit à Bekiao de ne pas trop s'inquiéter et de penser simplement à sa proposition, elle a suggéré de se retrouver demain dans le même café. Ningui attendra la réponse de Bekiao, la jeune fille se retourna et vaca à ses occupations. À 7h, le matin arrivait dans la ville, des nuages blancs flottaient lentement dans le ciel. Dans la chambre de Bekiao, le réveil sonnait constamment, le gars n'était pas pressé de l'éteindre, car il voulait rester plus longtemps dans le lit. À ce moment-là, une fille entra dans sa chambre et éteignit son réveil, elle avait des chaussettes avec des chats aux pieds. Bekiao dormait profondément dans son lit à ce moment-là, il n'a pas remarqué que quelqu'un était entré dans la pièce. La fille avait aussi une queue, elle a commencé à grimper sur le lit de Bekiao, il dormait profondément. La fille se rapprocha du visage du gars, Bekiao n'est toujours pas tombé. La fille se pencha vers le cou du mec, elle se lécha sournoisement. À ce moment, Bekiao a finalement ouvert les yeux et a été étonnée par ce qu'elle a vu. Juste au-dessus de son visage se trouvait une fille vêtue d'un costume de chat. À ce moment précis, le gars sursauta de peur, il ne comprenait pas pourquoi la fille était encore habillée ainsi et ce qu'elle voulait faire, la fille était assise juste au-dessus du gars. Le gars ne comprend pas pourquoi la fille est si proche de lui, il s'est couché hier soir sans bain, et il ne sentait probablement plus bon maintenant. La fille aimait les vilains yeux de panda du gars, elle écarta les jambes et s'assit directement sur lui. Bekiao avait très sommeil, il s'est excusé d'avoir causé des désagréments à la fille. La fille a dit que tout allait bien et s'est rapproché du gars. Elle l'a survolé et a dit que Bekiao sentait très bon, la jeune fille sourit. À ce moment, Bekiao a soudainement sauté du lit, la jeune fille n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Bekiao ne voulait pas s'embêter avec la fille, il est allé se brosser les dents, la jeune fille attrapa fermement le t-shirt du gars et se traîna derrière lui. Le gars est entré dans la salle de bain, il a pris une brosse et a commencé à se brosser les dents, le jeune homme était visiblement de mauvaise humeur. La fille serra fort le gars dans ses bras, il lui a demandé combien de temps elle allait rester ainsi pendue, la fille a appelé le gars frère. Elle le regarda avec pitié et dit que son frère ne voulait même pas lui laisser le temps de s'échauffer. Le gars a été choqué, et de tels mots de la part de la fille, il lui a dit de ne pas dire des mots aussi trompeurs. La jeune fille était très contrariée par l'attitude du garçon, elle a dit que Bekiao avait été très froid avec elle ces derniers temps. Au bout d'un moment, la jeune fille sortit de la cuisine, elle portait un tablier blanc, elle portait l'assiette dans ses mains pendant que Bekiao s'asseyait et attendait tranquillement à table. Le petit déjeuner de Bekiao était déjà prêt, il a été préparé par sa sœur avec amour, la jeune fille a joyeusement présenté de la nourriture à son frère. Bekiao avait des œufs brouillés pour le petit déjeuner, la fille a demandé si Bekiao aimait ses plats. La jeune fille avait confiance en ses capacités culinaires, elle pensait que c'était des œufs brouillés incroyables. Le gars voulait demander quelque chose à sa sœur, il se demandait combien de fois il lui avouait à l'école. La jeune fille était gênée, elle a répondu que cela arrive parfois. Le gars a attrapé la main de sa sœur et lui a demandé avec impatience comment elle rejetait habituellement ses prétendants et que faire si l'autre personne ne restait pas à la traîne même après le refus. La jeune fille était émerveillée. Elle a répondu timidement qu'elle aurait dit qu'elle avait déjà un petit ami, s'il la croyait, alors vous lui auriez montré une photo de votre frère. La fille a arraché sa main des mains de Bekiao, elle a suggéré qu'il se dépêche, car ils étaient déjà en retard à l'école, Bekiao devait penser à faire la vaisselle. Le gars y a réfléchi, il s'avère que prétendre qu'il sort avec quelqu'un est le seul moyen de faire abandonner quelqu'un. Après un certain temps, les longs cheveux roses de quelqu'un pouvaient être vus du coin de l'école. Et qu'est-ce que c'était, Woo-Y-K-O-Y-K-O, elle se tenait appuyée sur l'école, la fille attendait Bekiao, mais ne comprenait pas pourquoi il n'était pas encore sorti. A ce moment-là, la porte de l'école s'est ouverte et la fille a vu Bekiao sortir. Le jeune homme a été très surpris que Woo-Y-K-O-Y-K-O soit réellement venu se tenir debout en costume traditionnel de tir à l'arc. Cependant, la fille est arrivée trop tôt, le gars a commencé à la fuir, Woo-Y-K-O-Y-K-O était confus. Le gars pensait que c'était la fin, dans de tels vêtements, elle devait avoir l'intention de régler l'affaire avec les aveux rejetés par la force. Woo-Y-K-O-Y-K-O a crié après le gars, elle voulait qu'il arrête, la fille ne comprenait pas pourquoi il s'enfuyait. Ses paroles n'eurent aucun effet, elle décida de choisir une méthode différente, Woo-Y-K-O-Y-K-O commença à courir après le gars avec toute sa fureur. Elle a décollé du sol, a sauté au e, dans son seau, a fait tomber le jeune homme et lui a donné un coup de pied dans le dos. Elle enroula ses jambes autour de sa tête et attrapa sa cravate pour arrêter le gars, Woo-Y-K-O ne comprenait pas en quel genre de comédie romantique sa vie était devenue. C'était une journée claire et ensoleillée dehors, le soleil brillait brillamment, illuminant un grand bâtiment semblable à un stade. Woo-Y-K-O-Y-K-O a constamment traîné Woo-Y-K-O au spectacle de l'association Kudo, le gars ne comprend pas pourquoi la fille fait ça, elle a répondu qu'elle avait déployé beaucoup d'efforts pour essayer de lui pardonner et de l'emmener à un rendez-vous, mais le gars n'était pas du tout reconnaissant. Woo-Y-K-O n'a pas compris comment tu sortais avec la fille, il a remarqué qu'il n'avait pas non plus de cours, je serai là, Woo-Y-K-O-Y-K-O a tiré le gars par la cravate, ils ont couru vite pour ne pas être en retard, la jeune fille a vu un groupe de personnes devant elle. Dans la foule des filles se tenait un gabelon, il a bien interagi avec ses fans, le gars a remarqué Woo-Y-K-O-Y-K-O. Il leva la tête et sourit gentiment, le gars fit signe à Woo-Y-K-O-Y-K-O. La jeune fille l'a reconnue, elle n'était visiblement pas contente d'une rencontre aussi soudaine avec lui, Be-K-O l'a également remarqué et a demandé qui était ce type. A ce moment-là, une idée brillante vint à la jeune fille et une rougeur apparut sur ses joues, elle s'est retournée et a appelé Be-K-O, ma chère, Y-K-O-Y-K-O rayonnait de bonheur, ses yeux brillaient, elle voulait prétendre que Be-K-O était son petit ami. Elle a serré la main du gars et a dit qu'elle était très heureuse qu'il l'ait accompagnée, Woo-Y-K-O-Y-K-O a demandé à Be-K-O de l'attendre dans les coulisses, car il faisait si chaud dehors, Be-K-O ne comprenait pas ce qui se passait. Le gars a remarqué que Woo-Y-K-O-Y-K-O avait soudainement changé, le gars se sentait mal à l'aise et elle a également commencé à s'adresser à lui si étrangement, il ne comprenait pas ce qui avait provoqué de tels changements chez la jeune fille. Woo-Y-K-O-Y-K-O a souri et avec un regard en colère a menacé le gars que s'il ne jouait pas le jeu, le cercle de Kudo le prendrait en otage et l'utiliserait comme cible pour l'entraînement. Woo-Y-K-O-Y-K-O rayonna et dit qu'elle irait se préparer et que le gars surveillerait son sac à main, Be-K-O a souhaité une bonne performance à la fille et a dit qu'il l'attendrait avec son sac à main et dans les coulisses. Le blond a vu cette scène, il sourit et pensa que tout était déjà intéressant pour Woo-Y-K-O-Y-K-O, il ne croyait pas au jeu des gars. Le gars a dit au revoir à ses fans et s'est excusé d'avoir dû les quitter, le gars allait parler à Be-K-O. Les filles autour de lui étaient très bouleversées par le départ soudain du gars, elles voulaient passer plus de temps avec lui. Le gars s'est approché de Be-K-O et a décidé de le rencontrer, il savait qu'il était vice-président de l'école polytechnique de Ginal, le gars a tendu la main à Be-K-O. Le gars s'est présenté, il s'appelait Lingue, il est le chef du cercle Kudo du Dant, le gars avait déjà entendu parler de Be-K-O par Woo-Y-K-O-Y-K-O, mais il ne pensait pas que lui et eux allaient entrer en collision comme ça, salua Be-K-O maladroitement, il ne comprit pas d'où venait cette gentillesse. Lingue suggéra avec un sourire que pendant que Be-K-O accompagnait Woo-Y-K-O-Y-K-O, elle lui avait probablement causé beaucoup de problèmes, le gars s'est porté volontaire pour accompagner Woo-Y-K-O-Y-K-O après la réunion, puisque c'est lui qui l'avait invité, et pour ne pas surmener Be-K-O. À ce moment, Be-K-O a tout compris, Lingue essayait de manipuler astucieusement le gars, il voulait quelque chose de Woo-Y-K-O-Y-K-O. À ce moment-là, Woo-Y-K-O-Y-K-O fuyait les gars, elle était désagréable à l'idée de rencontrer Lingue. Lingue ne voulait clairement pas que Be-K-O assiste au spectacle, il a dit que le temps est précieux et que si le gars n'est pas intéressé à regarder le spectacle, alors il devrait revenir, et Lingue expliquera tout à Woo-Y-K-O-Y-K-O lui-même. Be-K-O n'aimait pas l'attitude de Lingue, il refusait de lui serrer la main et j'ai dit qu'il avait probablement tout mal compris. Be-K-O a reçu une invitation du syndicat étudiant, mais quant à savoir qui accompagnera Woo-Y-K-O-Y-K-O, cela n'a rien à voir avec lui, le gars passa de manière décisive devant Lingue. Be-K-O a regardé Lingue avec colère, il a dit que cela ne s'appliquait pas non plus à lui. Be-K-O a dit au revoir à Lingue et lui a dit qu'il partait, Lingue était irrité par l'attitude effrontée de Be-K-O. Le gars était hors de lui de colère, il trouvait la situation intéressante, mais il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, il avait déjà un plan d'action en tête. Woo-Y-K-O regardait tranquillement le dialogue des garçons du coin de la rue. Elle a souri gentiment et est devenue embarrassée, elle était très heureuse de la façon dont Be-K-O l'a défendue devant Lingue. Le tir à l'arc était sur le point de commencer, les flèches atteignant la cible à grande vitesse. A cette époque, Woo-Y-K-O s'entraînait dans la grande salle, elle tenait l'arc avec confiance dans ses mains, Be-K-O a observé son talent alors qu'elle était assise sur un banc. Il voulait repartir de là-haut plus vite, le gars se demandait quand se terminerait cette représentation, il n'était pas très intéressé par le tir à l'arc. Be-K-O tenait le sac de la fille dans ses mains, il n'était pas bien fermé. A un moment donné, le sac s'est complètement ouvert et tout son contenu s'est envolé au sol, tous les cahiers de Woo-Y-K-O sont tombés, Be-K-O était confus. Be-K-O a commencé à ramasser toutes les choses tombées, sur le sol il y avait de nombreux livres sur les méthodes pour courtiser les hommes, Be-K-O a été surpris par ce que lisait la fille. Alors qu'il collectionnait les livres de Woo-Y-K-O-Y-K-O, dans les coulisses, le gars a entendu quelqu'un parler, cette conversation a retenu son intérêt. Cet homme a dit que celle dont il ne se souvient plus du nom profite du fait qu'elle a un joli visage, prend des airs et croit qu'elle a toujours raison. Lingu parlait dans les coulisses, il a demandé à quelqu'un de laisser ses pensées, et tout le monde pense déjà qu'il s'est trompé. Une fille lui parlait, elle ne comprenait pas comment elle pouvait laisser ça comme ça et il fallait qu'elle donne une leçon à cette fille très espiègle, elle ne devait pas se retenir. Il y avait trois filles autour de Lingu, l'une d'elles pensait que ce n'était pas rien, car le gars n'avait reçu qu'une gifle en vain, Be-K-O a observé leur dialogue de près. Lingu a habilement manipulé les fans, il a dit que ce n'était pas effrayant et qu'il ne voulait pas que les filles recherchent elles-mêmes les problèmes à cause de lui, les filles ne sont toujours pas à la traîne. L'une d'elles a dit qu'elle devait lui faire comprendre qu'elle ne devrait pas se comporter avec autant d'impudence avec la tête de l'un, Be-K-O a reconnu ce type. A ce moment-là, Woo-Y-K-O-Y-K-O a surpris Be-K-O en train d'écouter Lingu et lui a demandé ce que le gars faisait ici. Il répondit à voix basse qu'il écoutait les ragots, le gars a demandé à la fille d'être plus silencieuse. Woo-Y-K-O-Y-K-O a répondu que c'était très suspect, elle a demandé si Be-K-O espionnait les filles, il a répondu que ce n'était pas le cas et qu'aujourd'hui il avait déjà assez vu les filles, tous ses yeux étaient caleux. Woo-Y-K-O-Y-K-O a dit que c'était merveilleux et elle a fait asseoir les gars avec force sur le banc, il était surpris. Elle a déclaré avec confiance que plus tard, Be-K-O ne ferait que la regarder, le gars a dit qu'il comprenait tout, il était surpris par l'insistance de la fille. Elle s'est laissée tomber sur le banc à côté du gars et a dit que, étant donné qu'il s'était comporté avec beaucoup d'audace aujourd'hui et qu'il avait même joué le jeu avec elle, elle ferait quelque chose pour lui. Woo-Y-K-O-Y-K-O sourit sournoisement et allait récompenser Be-K-O pour avoir aidé la belle fille à mettre ses chaussettes, s'il fait cela, il peut rentrer chez lui. Woo-Y-K-O-Y-K-O a donné sa jambe au gars et la placée sur le genou de Be-K-O, le gars ne savait pas quoi faire, il grimaça. La jeune fille a été surprise par la réaction du gars, elle a déclaré que ses pieds étaient propres et qu'en plus, il n'était même pas intéressé par la récompense pour laquelle il était récompensé. Be-K-O s'éclaircit la gorge, il dit avec embarras qu'il pensait que Woo-Y-K-O-Y-K-O avait tout mal compris. Le gars était sur le point de dire qu'il n'aimait pas ça du tout, mais à ce moment-là, une flèche pointue lui fut présentée au visage, le gars transpirait de peur. Juste devant son visage, Woo-Y-K-O-Y-K-O se tenait avec un regard enragé, tenant un arc et des flèches dans ses mains, elle a déclaré que le gars aimait toujours ça. Be-K-O, sans hésitation, a attrapé les chaussettes blanches de Woo-Y-K-O-Y-K-O et a finalement décidé de plaire à la fille, car elle avait sérieusement peur pour sa vie. Il s'est agenouillé devant Woo-Y-K-O-Y-K-O, tenant ses chaussettes dans ses mains, le gars avait l'air déprimé, il ne voulait clairement pas le faire. Il commença lentement à mettre les chaussettes aux pieds de Woo-Y-K-O-Y-K-O. La jeune fille était folle de bonheur, le gars n'aimait pas du tout toute cette situation. Le gars a répondu que c'était en effet un grand honneur pour lui de mettre des chaussettes sur une belle fille, Woo-Y-K-O-Y-K-O a pensé que c'était bien que le gars comprenne cela. La fille s'est allongée sur l'épaule de Be-K-O, elle voulait vraiment remercier le gars de l'avoir accompagnée aujourd'hui. Be-K-O a remarqué que la fille semblait bien connaître Lingue, il voulait savoir ce qui se passait entre eux. Woo-Y-K-O-Y-K-O était embarrassée et regarda Be-K-O avec surprise. La fille pensait que Be-K-O était jalouse d'elle, elle était incroyablement heureuse de ce fait et la contactait avec animation. Hier, lors de la compétition de tir à l'arc, Lingue s'est approchée de Woo-Y-K-O-Y-K-O alors qu'elle était seule et lui a demandé pourquoi elle était toujours là, plus qu'il était déjà si tard. Lingue était membre du club Kudo d'une autre école, la fille n'avait jamais beaucoup interagi avec lui, donc de tels gestes étaient étranges pour elle. Lingue a tendu la main vers Woo-Y-K-O-Y-K-O lorsque le spectacle a été annoncé, la fille n'a pas compris ce que voulait le gars. La fille laissa tomber son arc au sol par surprise, Lingue commença à harceler Woo-Y-K-O-Y-K-O. Il poussa la jeune fille contre le mur et lui attrapa la main, Lingue a demandé si elle devait l'attendre, le gars était clairement intéressé par la fille. Par conséquent, Woo-Y-K-O-Y-K-O l'a giflé, elle ne savait plus ce qu'il disait aux autres, mais aujourd'hui, lors du spectacle, beaucoup étaient mécontents de la présence de la jeune fille. Be-K-O a continué à écouter l'histoire de Woo-Y-K-O-Y-K-O, il s'est rendu compte que tout le monde parlait de la fille dans son dos, Be-K-O voulait offrir quelque chose pour aider son ami. Il regarda avec surprise Woo-Y-K-O-Y-K-O, qui était allongé sur son épaule. La fille s'appuya doucement sur lui, ferma les yeux et s'endormit allongé sur Be-K-O. Be-K-O pensait qu'elle ne dormait pas vraiment, mais faisait juste semblant de dormir. Il lui prit soigneusement la tête dans ses mains, la jeune fille ne se réveilla toujours pas. Be-K-O voulait s'assurer qu'elle dormait, il a soigneusement regardé son visage, la jeune fille rougit d'embarras. Woo-Y-K-O-Y-K-O pensait que Be-K-O allait l'embrasser puisque leur visage était très proche l'un de l'autre. À ce moment-là, le gars a mis la tête de la jeune fille sur son sac, Woo-Y-K-O-Y-K-O était choquée, elle s'attendait à quelque chose de complètement différent. Le gars était sur le point de s'enfuir tranquillement, mais la fille lui a crié d'attendre. Il réalisa qu'elle ne dormait pas, elle le plaqua violemment contre le mur avec sa jambe, le gars avait peur d'une telle pression. Woo-Y-K-O-Y-K-O était extrêmement en colère que le gars ne comprenne pas les allusions de la fille qu'il aimait. Elle a déclaré que Be-K-O ne savait absolument rien du cœur des filles, et s'il remarque qu'une fille dort profondément, ne devrait-il pas la prendre doucement dans ses bras et la ramener à la maison. Le gars était gêné, il a demandé si c'était une autre histoire d'un magazine féminin. Woo-Y-K-O-Y-K-O s'est rendu compte que le gars avait vu tous ses magazines féminins tomber de son sac à main, la jeune fille se sentit immédiatement mal à l'aise. Elle a traité Be-K-O d'imbécile, des larmes sont apparues dans ses yeux, la fille était furieuse d'une telle attitude à son égard. Elle se retourna brusquement et se prépara avec impatience à rentrer chez elle pour changer de vêtements. Elle a dit à Be-K-O de retourner seul à l'école, le gars sourit, il fut amusé par la réaction de la jeune fille. Sur le chemin du retour, le gars pense que malgré le fait que Lingue ait trompé ses trois filles, Be-K-O a honte de lui. Le gars pensait qu'il devait empêcher ce que ces trois-là prévoyaient de faire à Woo-Y-K-O-Y-K-O, mais il était constamment hanté par le sentiment que quelque chose n'allait pas. A ce moment-là, le gars a tout compris, il s'est arrêté brusquement et s'est rappelé que lors de leur rencontre, Lingue s'était comporté de telle manière que le gars partirait plus tôt. Et puis Lingue, il ne peut pas laisser libre cours à ses filles, et qui sait ce qu'elles feront à Woo-Y-K-O-Y-K-O, Be-K-O a dû aider son ami. Ses trois filles se sont ardiment approchées de Woo-Y-K-O-Y-K-O et lui ont demandé si elles savaient ce qui se passait, la jeune fille ne comprenait pas du tout de quoi il parlait. Woo-Y-K-O-Y-K-O a demandé ce qu'ils faisaient tous les trois, la fille ne connaissait pas ses trois filles. A ce moment-là, de manière inattendue, l'une des filles a giflé Woo-Y-K-O-Y-K-O de toutes ses forces. Elle a dit que cette gifle était pour Edlin, la jeune fille était très en colère. Woo-Y-K-O-Y-K-O s'est rendu compte que ses filles étaient des fans de Lingue, elle a répondu que les ordures aiment s'accumuler en tas. La fille était très en colère que Woo-Y-K-O-Y-K-O les traitait de poubelle, elle a attrapé la fille par le col et a commencé à la secouer furieusement, essayant de lui donner une leçon. Woo-Y-K-O-Y-K-O a répondu d'un ton calme que bien sûr, ses filles et Lingue n'étaient qu'un tas d'ordures. La fille était furieuse, elle s'est de nouveau lancée vers Woo-Y-K-O-Y-K-O et lui a dit de fermer la bouche. La jeune fille n'a pas eu le temps de frapper Woo-Y-K-O-Y-K-O, quelqu'un lui a attrapé la main et a interrompu leur confrontation. C'est Be-K-O, qui est venu en aide à Woo-Y-K-O-Y-K-O juste à temps. Il a demandé aux filles si elles aimaient être contrôlées, le gars a parlé des manipulations de Lingue. La fille a brusquement retiré sa main et a giflé Be-K-O au visage, elle et Lingue étaient liées par l'amour, à son avis, Be-K-O ne devrait rien avoir à voir avec ça. Le gars regarda la fille avec colère, il y avait une marque sur sa joue à cause de la gifle. La fille s'est tendue et a demandé pourquoi le gars la regardait comme ça, elle avait peur. Woo-Y-K-O-Y-K-O a couru vers Be-K-O, elle lui a pris la main avec enthousiasme et a dit que le gars n'avait rien à voir avec ça. Elle avait peur et pensait que Be-K-O devrait partir d'ici, la fille a essayé de protéger le gars. Le gars a soudainement serré la taille de Woo-Y-K-O-Y-K-O, il n'a pas séché la fille. Be-K-O a facilement soulevé la fille et l'a prise dans ses bras, Be-K-O a invité la fille à partir ensemble. Woo-Y-K-O-Y-K-O était heureux du geste si noble de ce gars, elle tomba encore plus amoureuse de lui. Woo-Y-K-O-Y-K-O s'est pressé contre la poitrine du gars, des larmes ont coulé de ses yeux et elle a accepté de partir ensemble. Cette fille a appelé les gars et leur a demandé quelle serait la récompense, s'ils pensaient pouvoir partir. Be-K-O est déjà fatigué de cette situation et de toutes ses confrontations, il soupira lourdement, tenant la fille dans ses bras. Le gars a dit à Lingo de sortir, parce que tout allait déjà mal, mais s'il trouvait le gars lui-même, ce serait encore pire. Be-K-O avait raison, Lingo observait effectivement toute cette situation à proximité. Lingo a commencé à trouver des excuses, il a dit que ce n'était pas lui qui avait commencé tout cela et que le jeune homme ne faisait que passer par là. A ce moment, Lingo a été frappé de toutes ses forces, il était terrifié. A ce moment-là, Be-K-O a frappé le gars avec une telle force qu'il s'est envolé au loin, des filles choquées regardaient tout cela. Lingo ne s'attendait pas à des actions aussi décisives de la part de Be-K-O, il y avait une trace de son poing sur son visage. Be-K-O a dit en rendant la gifle, Lingo s'assit par terre, surpris. Be-K-O a menacé que si une telle situation se reproduisait, tout le monde serait au courant de ses actions, car le gars a un enregistrement des caméras du complexe sportif, où Lingo harcèle ou Y-A-O-Y-A-O, il a dit à Lingo de réfléchir à ses actions. Lingo a réalisé toutes ses erreurs, il a commencé à pleurer et a dit qu'il n'y aurait pas de prochaine fois et il a tout compris. Lingo s'inclina profondément devant Be-K-O et Ou-Y-A-O-Y-A-O alors que les gars quittaient les lieux, les filles étaient confuses, elles ne comprenaient pas ce que tout cela signifiait et pourquoi leur aîné était si déshonoré. Les filles ont réalisé que Lingo est un perdant qui ne mérite pas leur amour, ils étaient déçus par ce gars, à cette époque, Ou-Y-A-O-Y-A-O marchait bras dessus bras dessous avec Be-K-O, elle était flattée par les actions du gars. Les gars sont venus au bord du lac, Be-K-O s'assit et regarda pensivement l'eau. Ou-Y-A-O-Y-A-O a apporté au gars une canette de soda et l'a pressé contre le coup de Be-K-O, le gars a demandé ce que c'était. Il y avait du cola glacé dans le pot, et la fille a dit à Be-K-O de le mettre sur son visage pour que les coups disparaissent plus rapidement. Il lui serait difficile d'expliquer si quelqu'un voyait Be-K-O avec un bleu sur le visage. Ou-Y-A-O-Y-A-O a demandé comment le gars savait ce que ses filles et Lingo faisaient, Be-K-O a ouvert une canette de cola et a déclaré que Lingo les avait d'abord retournés contre Ou-Y-A-O-Y-A-O en les faisant paraître pitoyables. Et puis Lingo a voulu prétendre être un héros qui a sauvé la belle, c'était comme une histoire typique de Manua. Ou-Y-A-O-Y-A-O s'est rapprochée du gars, elle a remarqué qu'il était intelligent pour comprendre les plans de Lingo si rapidement. Elle a demandé si cela signifiait que Be-K-O avait décidé d'adopter un scénario différent pour sauver la belle, la jeune fille sourit gentiment. Be-K-O s'est également rapprochée de la fille, elle ne s'y attendait pas et s'est tendue. Le gars a demandé si elle avait vraiment sauvé la belle, la fille s'est éloignée de lui et a demandé ce que le gars voulait dire. A ce moment, Ou-Y-A-O-Y-A-O pensa à quelque chose, Be-K-O se méfiait déjà, car elle allait lui proposer quelque chose. Ou-Y-A-O-Y-A-O a dit que puisque le gars est maintenant son héros, Be-K-O sera responsable d'elle, le gars était le héros que la fille allait suivre. Be-K-O était déjà rentré chez lui après la compétition, le gars a commencé à faire la vaisselle dans sa cuisine. Be-K-O était en train d'essuyer les assiettes lorsqu'il entendit soudain une notification arriver sur son téléphone. Le gars a reçu un message de Ou-Y-A-O-Y-A-O, elle lui a demandé pourquoi le gars s'était enfui après le déjeuner. Be-K-O se souvenait de la façon dont il avait couru aussi vite qu'il pouvait loin de Ou-Y-A-O-Y-A-O, qui le rattrapait furieusement. Be-K-O a lu le message et a pensé que c'était une situation très délicate et que s'il ne s'était pas échappé, il serait mort sur le coup, à ce moment-là, quelqu'un regardait malicieusement derrière lui. Sa sœur s'est approchée de Be-K-O par derrière, elle a regardé son téléphone et lui a demandé si le gars parlait à une mauvaise fille, la fille fit la moue. Le gars a rapidement rangé le téléphone et a essayé de justifier qu'il s'agissait d'un message avec une publicité du magasin, le gars s'est éloigné de sa sœur. La fille ne le croyait pas, elle venait de sortir de la douche, elle ne portait qu'une serviette, le ton de Be-K-O la rendit dubitative. Le gars a de nouveau reçu un message sur son téléphone, il estime que ce n'est clairement pas le bon moment pour correspondre. Sa sœur le regardait attentivement, Be-K-O était effrayée par son regard persistant. La jeune fille a demandé pourquoi son frère était si nerveux et s'il avait des problèmes, le gars a dit qu'il n'avait aucun problème, mais sa sœur ne l'a pas cru et a demandé à voir son téléphone. La fille a forcé Be-K-O à terre, a appuyé sa tête contre le parquet, elle lui a pris son téléphone des mains et a voulu vérifier avec qui le gars communiquait. Il y avait un mot de passe sur le téléphone de Be-K-O, la fille a essayé de le deviner, elle pensait que c'était son anniversaire, mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Sœur Be-K-O était bouleversée et pensait que ce type était vraiment un imbécile et qu'elle devrait lui donner une leçon, la fille regarda attentivement le gars. La sœur a relâché Be-K-O et a déclaré qu'il avait en fait reçu une notification publicitaire d'une boutique en ligne. Cependant, la fille préparait quelque chose, elle sourit sournoisement et voulait donner une leçon à son frère. La jeune fille a dit que pour l'instant, le téléphone de Be-K-O resterait avec elle. Elle voulut cacher le téléphone sous sa serviette, elle le posa lentement sur sa poitrine. Cependant, le téléphone est tombé à travers la serviette, il tomba brusquement au sol. Les gars ont regardé avec surprise le téléphone tomber, ils craignaient qu'il ne se brise pas. La fille a fait la moue et a été offensée par le gars, elle s'appelait Lulu, Be-K-O a essayé d'apaiser la situation, il lui a suggéré de faire autre chose qu'elle voulait. Lulu fut immédiatement ravie, elle demanda si les gars pouvaient faire ce qu'elle voulait. Le gars pensait déjà que c'était une mauvaise idée de lui donner une telle liberté d'action, mais il a quand même accepté. Be-K-O était envahi par une anxiété incompréhensible, Lulu a mis la tête de Be-K-O sur ses genoux et était sur le point de faire quelque chose. Le gars se demandait s'ils étaient vraiment frères et sœurs et d'où la fille avait trouvé un passe-temps aussi étrange. La jeune fille s'est rappelée que son frère avait dit qu'il pouvait faire ce qu'elle voulait, Lulu a lentement tourné la tête du gars vers elle. La fille allait se nettoyer les oreilles, car cela lui procure beaucoup d'émotions positives, elle a demandé en quoi un passe-temps aussi relaxant pouvait être étrange. Lulu a sorti ses outils de nettoyage des oreilles et a commencé à nettoyer les oreilles du gars. Elle a également tout nettoyé à l'intérieur des oreilles, la fille a tout fait avec grand plaisir. Lulu s'est penchée jusqu'à l'oreille du gars et a soufflé toute la saleté, Be-K-O était embarrassée. Be-K-O a ressenti une sensation peu agréable à cause du nettoyage de ses oreilles. Il se tourna confortablement sur le côté et regarda sa sœur, qui était juste devant ses yeux. Sa serviette s'ouvrit un peu, le gars la regarda avec surprise. La fille avait l'air très séduisante, ses sous-vêtements étaient visibles et la serviette s'ouvrait encore plus, exposant son jeune corps. Le gars, embarrassé, se leva des genoux de la fille, il lui a demandé d'attendre, il se sentait mal à l'aise. Lulu a encore demandé ce qui n'allait pas, Be-K-O a dit qu'il voulait lui tourner le dos parce qu'il allait envoyer un message à une mauvaise fille et que si sa sœur Yandar voyait cela, elle serait en colère. La fille était en colère et a tapoté la joue du gars, elle lui a dit de ne pas se moquer d'elle, et comme il était au téléphone, de s'asseoir en silence, Be-K-O souffrait. Le gars a pris le téléphone dans ses mains et a commencé à lire les nombreux messages qui s'étaient accumulés pendant ce temps. O-Y-A-O lui a écrit et lui a demandé pourquoi il n'avait pas répondu au message de la jeune fille, le gars a également reçu un message de la présidente du conseil étudiant, elle a appelé le gars cher et lui a demandé comment il allait, Be-K-O soupira et pensa que l'environnement sur son campus était effrayant. Le gars ne voulait pas aller à l'école demain et a demandé à sa sœur s'il ne pouvait pas y aller, la fille s'est souvenu que demain était samedi et qu'il ne devrait pas y aller. Elle s'est penchée vers l'oreille de Be-K-O et lui a demandé s'il avait oublié que demain était samedi, ils avaient des projets pour ce jour-là. Lulu lança un regard effrayant et demanda si son frère avait oublié qu'il allait voir son spectacle demain, Be-K-O s'est souvenu que demain il y aurait un concours de danse en ville pour les adolescents, il a assuré à sa sœur qu'il irait certainement l'avoir. Le gars a commencé à trouver des excuses en disant que même s'il avait oublié que demain était samedi, il pensait toujours qu'il y aurait des affaires importantes demain et cherchait donc une excuse pour ne pas aller au campus. Lulu ne le croyait pas, elle avait l'air effrayante et lui a demandé s'il viendrait définitivement. Le gars était prêt à tout pour empêcher sa sœur de le tuer, il a dit qu'il viendrait certainement au spectacle de la fille. La fille était heureuse et a dit que c'était assez pour aujourd'hui, elle s'est couchée, demain soir, il devait se retrouver au théâtre. Be-K-O a décroché le téléphone, ayant enfin l'occasion de répondre au message du président du conseil étudiant, Tang Sian a demandé à Be-K-O comment allait le gars. La fille avait déjà remarqué que le gars l'avait lu, mais il devait être occupé avec quelque chose sinon son téléphone était mort, alors il ne lui a pas répondu. Le gars a dit à la fille qu'elle plaisantait probablement et lui a demandé si elle avait quelque chose à voir avec lui. La fille lui a dit que demain était samedi et qu'elle avait des projets pour cette journée. Be-K-O a répondu que Tang Sian devait être fatiguée par le travail, elle devrait donc se reposer bien, le gars allait se coucher, ils allaient voir le président lundi. La fille a remercié Be-K-O pour son inquiétude, pour remercier le gars, elle irait chez lui demain matin et s'amuserait avec lui, elle a ajouté un émoji cœur à la fin du message. Le gars ne s'attendait pas à une telle démarche de la part de Tang Sian, demain matin n'était pas propice à leur rencontre. Si B lui voit que le président viendra le voir dans la matinée, alors le gars ne sera probablement plus locataire. Le lendemain arriva, il faisait beau et chaud dehors. Be-K-O a reçu un message de Lulu, elle était déjà au théâtre et se préparait pour la répétition générale, elle lui a rappelé que le gars était censé venir à sa représentation ce soir-là. Le gars a réussi à envoyer sa sœur au théâtre à l'avance et il s'est précipité à l'avance à la bibliothèque pour éviter le danger et s'est sauvé du terrible massacre avec Lulu. Le gars a tout fait pour ne pas rencontrer le président, il était très fier de lui car c'est un grand stratège. À ce moment-là, quelqu'un derrière lui a demandé si le gars voulait du café. Be-K-O a souri et l'a remercié pour le café, il a pris la tasse dans ses mains et a commencé à apprécier la boisson. À ce moment-là, il réalisa que c'était étrange que quelqu'un lui propose du café, il ne s'était jamais attendu à cela. Le gars a ressenti la sensation familière de quelqu'un pressant sa poitrine contre son dos, la fille a dit bonjour. Tant que Sion se tenait juste derrière lui, le gars était très surpris de voir la fille, puisqu'il avait tout fait pour ne pas la rencontrer aujourd'hui. Dans l'établissement où les gars étaient assis sur la cuisinière en train de préparer de délicieux plats, les odeurs enveloppaient toute la pièce, aiguisant l'appétit des visiteurs. Be-K-O et Tant-Xion étaient assis silencieusement à la table du fond, attendant leur petit déjeuner. Les enfants ont finalement reçu leur friandise, mais le silence régnait toujours à table, le gars a finalement décidé de poser une question à la fille. Be-K-O a immédiatement commencé à manger nerveusement sa nourriture, il était mal à l'aise avec le regard du président. Le type a demandé au président comment elle savait qu'il se cachait dans la bibliothèque, la fille regarda attentivement le gars. Tant-Xion portait une tenue très révélatrice, elle sortit sa nourriture du sac et la prit dans sa main. La jeune fille rougit et porta la douceur à sa bouche. Elle a demandé si Be-K-O savait pourquoi le lièvre tombait si facilement dans un piège, elle secoua les miettes de sa bouche et sourit gentiment, tout le monde autour d'elle la remarquait et la trouvait très belle. Be-K-O a essayé de ne même pas regarder la fille, il a placé sa nourriture de manière à ce qu'elle ne soit pas visible, il a demandé pourquoi, la présidente sourit et était prête à lui donner une réponse. La fille a pris la main de Be-K-O et a répondu, parce que c'est un lièvre lâche, le gars ne comprenait pas très bien de quoi elle parlait. Tant-Xion parlait clairement de Be-K-O lui-même, a-t-elle poursuivi dès que le chasseur fait le moindre bruit. Ainsi, le lièvre coura immédiatement, effrayée, dans l'autre sens, elle se rapprocha du jeune homme de manière séduisante. Dans le même temps, un chasseur intelligent n'a besoin que de connaître les habitudes d'un lièvre pour tendre un piège, le gars tremblait de peur. Et dans ce cas, le lièvre tombera dans le piège de son plein gré, la jeune fille s'est approchée de Be-K-O et a essuyé les tasses de ses lèvres, elle a demandé si ce qu'elle avait dit était vrai. Tant-Xion a souri gentiment et a commencé à fredonner quelque chose à propos d'un petit lapin, que j'associe à Be-K-O. Le gars s'est finalement rendu compte que le lapin était en réalité lui, le gars a eu peur et a demandé pourquoi la fille n'avait toujours pas trouvé de petite amie, parce qu'elle est si intelligente. Le traître réfléchit à cette question, elle commença à répondre au gars. La fille a fait un clin d'œil à Be-K-O et a répondu que si elle tombe amoureuse, personne ne pourra lui échapper. Le gars était sous le choc, il ne comprenait pas où ce renard blanc avait appris de telles choses et pourquoi elle souriait quand elle lui racontait tout ça. Be-K-O a essayé de changer de sujet, il est devenu embarrassé et a demandé pourquoi Tant-Xion le cherchait. La fille a souri et a dit qu'elle voulait voir le gars, Be-K-O pensait que ce n'était pas la seule raison. La fille y réfléchit et dit qu'elle voulait aussi avoir un rendez-vous à l'aveugle. Le gars a bondi de table, il a essayé de trouver une excuse en disant qu'il ne se sentait pas bien aujourd'hui, alors il a dit au revoir à la fille. À ce moment-là, alors que le gars était sur le point de partir, Tant-Xion a donné un coup de pied dans la jambe du jeune homme, lui faisant perdre l'équilibre. Le gars a commencé à tomber, il a tendu les mains pour que quelqu'un l'aide, essayant de rester debout. Le président a saisi la main de Be-K-O, elle tenait fermement le jeune homme. La jeune fille rougit et demanda si l'adjoint voulait lui prendre la main, elle faisait semblant d'être douce et innocente. Elle a demandé si Be-K-O voulait vraiment qu'elle crie, la jeune fille sourit gentiment. En entendant cela, Be-K-O s'est assis, apparemment il ne pouvait pas quitter la bibliothèque sans la permission de la jeune fille. Il pensait que maintenant quelqu'un d'autre allait crier ou le gars lui-même, la fille tenait sa jambe entre ses jambes et fredonnait quelque chose sur le plateau. Tiant-Xion passa lentement son pied sur sa cheville, soulevant la jambe de son pantalon, la fille s'appelait Be-K-O, chérie. Elle a souri de manière séduisante et a continué à s'adresser à Be-K-O. La fille a tiré sa main vers le visage du gars, voulant le toucher, d'un mouvement brusque de la main, elle attrapa Be-K-O par les oreilles de lapin et lui demanda s'il voulait vraiment ça. Le gars transpirait de peur, il s'est excusé auprès du président et a dit qu'il se sentait déjà mieux. Au bout d'un moment, les gars s'apprêtaient déjà à quitter la bibliothèque. Tiant-Xion, assis sur la chaise, a dit que le gars avait juste besoin de rencontrer une personne et c'est tout. Elle a répondu qu'il n'y avait pas lieu d'être aussi nerveux, tout se passerait bien, la jeune fille s'installa plus confortablement sur la chaise. Le gars lui a demandé si elle savait combien de gars à l'école voulaient l'écorcher lorsque la fille l'a utilisé comme excuse, Be-K-O ne voulait pas affronter une mort certaine. Tiant-Xion sourit sournoisement, elle avait un plan pour résoudre cette situation et convaincre le gars. La jeune fille a sorti quelque chose de sa robe, elle allait offrir cela à quiconque irait la rencontrer aujourd'hui, les yeux de Be-K-O s'illuminèrent, il voulait vraiment l'obtenir. Le gars a regardé la chose attentivement, il a immédiatement compris de quoi il s'agissait. Dans ses mains, Tiant-Xion tenait le disque du jeu, signal Fire4, re-release, le gars a immédiatement couru vers lui. Be-K-O a attrapé le disque dans ses mains, le jeu ne devrait officiellement sortir que dans trois mois, le gars n'a pas compris comment la fille l'a eu. La présidente savait que le gars adorait ce jeu, elle lui a demandé ce que le gars pensait de sa proposition maintenant. Be-K-O s'inclina docilement et répondit qu'il irait avec la fille où elle voulait, Tiant-Xion a atteint son objectif, elle était contente de son succès. Les gars ont quitté la bibliothèque, Be-K-O a demandé au président de lui parler de cette terrible personne, il avait besoin de savoir à quoi se préparer. La jeune fille ajusta pensivement son chapeau, elle allait raconter au gars une histoire à propos de cet homme. La famille de ce type est revenue de l'étranger et figure sur la liste des 500 meilleurs entrepreneurs du monde et dirige une entreprise familiale avec la famille Tiant-Xion, lors du dernier banquet, leurs parents ont laissé entendre qu'il devrait mieux se connaître. Cela est déjà arrivé que les parents de jeunes ont essayé de les installer, mais maintenant Tiant-Xion doit définitivement le refuser, Be-K-O a demandé pourquoi la fille ne devrait pas regarder ce type de plus près, car elle arrêterait alors de l'intimider toute la journée. La fille s'est serrée contre Be-K-O et a répondu que cela n'arriverait pas, car elle n'avait pas encore assez joué avec le gars et il était tellement intéressant. La fille a mis son chapeau sur Be-K-O, il était gêné et pensait que le président disait toujours des choses très étranges. A ce moment-là, une personne s'est approchée d'eux et a appelé Tiant-Xion pendant qu'elle serrait Be-K-O dans ses bras. Cet homme a dit qu'il ne s'attendait pas à rencontrer la jeune fille de cette façon, Tiant-Xion le regarda avec surprise, mais il s'approcha. A cette époque, Be-K-O était dans une position délicate, le gars était très gêné et tenait le chapeau de la fille dans ses mains. La personne qui a approché les gars était Ningui, la fille ne s'attendait pas à rencontrer les gars ici, elle lissa ses cheveux derrière son oreille. Be-K-O a tenté d'échapper à l'étreinte de Tang-Xiong, il l'a poussé et lui a demandé ce que Ningui faisait ici, la jeune fille a répondu qu'elle ne faisait que passer par là. Ningui s'est souvenu qu'elle avait oublié de donner quelque chose à Be-K-O, la fille tenait deux coupons de café dans ses mains, elle a demandé à Be-K-O de regarder la date d'expiration du coupon de réduction et de ne pas oublier de l'échanger. Ningui a dit qu'elle ne détournerait pas les gars de leur rendez-vous, elle a fait signe au gars, s'est retournée et est partie. Be-K-O s'est souvenu que Ningui avait dit qu'elle attendrait la réponse du gars à cette heure-là après-demain pour savoir s'il accepterait de prétendre être son petit ami. Be-K-O transpirait, il réalisa qu'elle attendrait sa réponse, le gars s'est retrouvé dans une position très délicate. A ce moment-là, le gars se souvient qu'aujourd'hui, il doit aussi venir au concours de danse de sa sœur dans l'après-midi. Be-K-O était terrifié parce que tant de choses s'étaient accumulées en une journée, il ne comprenait pas comment tout gérer et ne contrarier aucune des filles. Le gars a regardé sa montre et a pensé qu'il devrait échanger le coupon contre du café, il a été surpris que lui, un homme caché dans la soie, est une si bonne relation avec la beauté désirée de chacun. Be-K-O a regardé attentivement Tang-Sian, la fille n'a pas compris ce qu'il voulait faire. Be-K-O a eu très peu de temps pour tout faire, il a attrapé la fille par la main et l'a traîné à un rendez-vous à l'aveugle. Tang-Sian ne comprenait pas pourquoi le gars était si pressé, ce n'était pas facile pour elle de courir avec des talons. Les gars ont eu un rendez-vous à l'aveugle avec le petit ami de Tang-Sian, le gars l'attendait déjà au restaurant, il sourit en voyant la fille. L'instant suivant, il a vu Be-K-O debout derrière la fille, le gars a demandé qui elle avait à mener, il n'était pas content de l'inviter non-invitée. Tang-Sian était essoufflée à force de courir si vite, elle n'arrivait toujours pas à reprendre son souffle, il lui semblait que Be-K-O était un imbécile. La jeune fille était si fatiguée qu'elle avait déjà oublié l'essentiel du problème, des gouttes de sueur coulaient sur son visage. La fille a attrapé la main du gars, elle l'a pincée, signifiant qu'il devait faire semblant. La jeune fille a présenté Be-K-O, elle a dit que c'était l'adjoint de leur syndicat étudiant et qu'ils se sont rencontrés accidentellement dans la rue et ont décidé de manger gratuitement, salua Be-K-O maladroitement. Chen Yun, c'était le nom du petit ami de la fille, était clairement mécontent de cette situation, il voulait passer la soirée seul avec la fille, le gars fronça les sourcils. Le gars a calmé ses émotions et a dit que les amis de Tang-Sian sont ses amis et bien sûr cela ne le dérange pas, le jeune homme a invité les gars à s'asseoir, il pensait que Be-K-O était un parasite et a même osé tenir la main de la fille, comparé à lui, il semblerait évidemment parfait. Tang-Sian jouait nerveusement avec sa robe, elle pensait que Be-K-O était vraiment un imbécile. Il est évident qu'il est allé avec la jeune fille pour l'utiliser comme bouclier, Tang-Sian ne savait pas quoi faire d'elle-même, elle ajustait les lacets de ses sandales. La fille était en colère que Be-K-O ne se soucie plus de parler à son rival, à cette époque, les gars discutaient agréablement de quelque chose en mangeant. Voyant cela, Tang-Sian a appelé Be-K-O et a ramassé un morceau de viande avec des baguettes. La jeune fille s'est approchée du gars et a mis un morceau de viande dans son assiette, elle lui a dit d'arrêter de parler, il ferait mieux de manger. Après tout, après le déjeuner, les gars ont autre chose à faire, la fille sourit sournoisement, s'accrochant à la main de Be-K-O, le gars a accepté. Shen Yun était en colère en regardant l'interaction mignonne des gars, il n'était pas content que la fille se rapproche si près du gars, après tout, c'était son rendez-vous. Shen Yun était convaincu que Be-K-O n'était pas digne de Tang-Sian, le gars était jaloux, il a mis sa main dans sa poche. Shen Yun s'est levé de la table, s'est dirigé vers Be-K-O et a posé sa main sur son épaule, le gars ne connaissait pas encore très bien Be-K-O et l'a invité à prendre un verre et à discuter un peu plus. Shen Yun tenait son portefeuille dans sa poche, il a dit que ce restaurant sert du vin de dessert très savoureux et qu'il devrait absolument l'essayer. Be-K-O se sentait mal à l'aise, il ne savait pas vraiment comment boire des boissons alcoolisées, Shen Yun a dit que tout allait bien et que le gars allait juste essayer. En entendant cela, Tang-Sian a eu une idée brillante, elle pensait qu'elle devrait boire du vin. Et après ça, faites semblant d'être ivre pour séduire Be-K-O. La jeune fille s'imaginait tomber dans les bras de Be-K-O et dire qu'elle était ivre. À ce moment-là, Shen Yun regardait les gars avec envie et envie, il était très en colère contre l'attention que la fille Be-K-O accordait. Tang-Sian pensait que cela résoudrait tous ses problèmes et qu'elle s'amuserait beaucoup à voir son petit ami se mettre en colère. Tang-Sian s'est réveillé et a dit que c'était une excellente idée et qu'il ne fallait pas manquer le bon vin. La fille a accepté de prendre un verre avec les gars, Be-K-O était surpris qu'ils boivent réellement. Tang-Sian n'avait jamais vu Be-K-O ivre, le gars a répondu qu'il ne pouvait boire qu'un peu. À ce moment, Shen Yun sourit sournoisement, tout se passait selon son plan. Les gars ont commandé le meilleur vin rouge du restaurant, ils étaient sur le point de boire et trinquèrent. Tang-Yan avait l'intention de boire du vin et de faire immédiatement semblant d'être ivre afin de réaliser son plan, elle porta le verre à ses lèvres. À ce moment-là, la jeune fille a vu que quelque chose n'allait pas, un son incompréhensible a été entendu à côté d'elle. Le coupable était Be-K-O, le gars était déjà ivre, il est tombé tête première sur la table et a presque perdu connaissance. Tout s'est déroulé selon le plan de Shen Yun, il allait probablement enivrer Be-K-O, le gars sourit sournoisement. Il a fait semblant de regretter d'avoir offert un verre au gars, il allait aller payer la note et ensuite renvoyer le gars chez lui, et elle et Tang-Sian auraient pris leur retraite ailleurs. La fille a serré Be-K-O dans ses bras et a dit à Shen Yun de ne pas dire cela, car elle n'était pas d'humeur à communiquer avec lui auparavant, à cette époque, Be-K-O dormait sur la fille. Shen Yun est allé payer la facture, Be-K-O et Tang-Sian sont restés assis à table, à ce moment-là, Be-K-O s'est réveillé et a marmonné quelque chose. Il serra la fille plus près de lui, enfouit son visage, le gars trouva qu'elle sentait bon. Tang-Sian s'est senti mal à l'aise, elle a tapoté le dos du gars, essayant de le ramener à la raison, le gars a demandé si la fille pouvait se tenir debout toute seule. Be-K-O a essayé de se lever de la table, ses genoux tremblaient et il ne pouvait pas se tenir debout. On dirait que le gars était tellement ivre qu'il ne pouvait plus se tenir debout, à ce moment, il se pencha, Tang-Sian était très alarmé. La jeune fille a attrapé le gars par le bras, évitant ainsi au jeune homme de tomber. Elle a tenu Be-K-O pour l'empêcher de tomber et la fille a souri gentiment. Be-K-O était ivre, son visage était rouge et il était toujours incapable de se tenir debout. Le gars essayait désespérément de se relever, la fille a vu quelque chose sortir de la poche de Be-K-O. C'était le portefeuille de Shen Yun, il est tombé de la poche de Be-K-O sur le sol, à ce moment-là, le gars a demandé si quelqu'un avait vu son portefeuille. Tang-Sian pensait que quelque chose n'allait pas et apparemment, Shen Yun a caché le portefeuille de Be-K-O. Shen Yun a remarqué son portefeuille posé sur le sol près de Be-K-O, il n'arrêtait pas de se demander pourquoi il ne pouvait pas le trouver, le gars s'est penché et a ramassé l'objet manquant. Shen Yun a prétendu qu'il pensait que le portefeuille avait été volé par Be-K-O, il a blâmé le gars pour ça, c'était son plan. Shen Yun a jeté le portefeuille sur la table et a déclaré que voler est un crime et qu'ils doivent obéir aux lois, le gars était très content de lui, car tout s'est déroulé comme prévu. Be-K-O était tellement ivre qu'il n'a pas compris ce qui se passait, il a demandé indistinctement si le portefeuille de quelqu'un avait été volé, le gars était allongé sur la table à ce moment-là. Le gars s'est levé de table, il a dit à Shen Yun de chercher son portefeuille pour le moment, et il paierait pour tout, Be-K-O a fouillé dans sa poche. Shen Yun n'avait clairement pas besoin de cela de la part du gars, il a souri et a sorti son téléphone, le gars allait appeler la police, car Be-K-O, à son avis, se ridiculisait, et il réglerait tout. Tang Sian a pris un verre de vin, l'a porté à ses lèvres et a dit que c'était suffisant pour faire un spectacle ici. Si Shen Yun continue de jouer une comédie ici, alors la fille commettra un véritable crime, elle était sérieuse. Shen Yun a souri et a fait semblant de ne pas comprendre de quoi la fille parlait, le gars était sûr que Tang Yan avait vu le portefeuille de Be-K-O tomber de sa poche, il pensait que ce genre de gars ne convenait pas à la fille. Shen Yun a dit que la fille ne devrait pas le protéger, car il avait déjà vu beaucoup de gars de ce genre d'esprit, à ce moment-là, Tang Sian a soudainement aspergé le visage du gars de vin, il était abasourdi. La fille a demandé si le gars avait maintenant repris ses esprits, si sa performance était terminée, Shen Yun était furieux. La fille a posé son pied sur la table et a demandé fièrement qui Shen Yun pensait qu'il était. Tang Sian ne se souciait pas de ses sales tours ou de ses paroles envers la famille de la fille, tant qu'il n'intervenait pas dans sa vie, le gars ne s'attendait pas à de tels maux de la part de la fille. Elle a déclaré que si Shen Yun ruinait l'avenir de Be-K-O, elle ne le tolérerait pas. La jeune fille était heureuse d'avoir vu plutôt les plans astucieux de Shen Yun, sinon demain il y aurait un autre pilier en béton sous le pont. Shen Yun s'est rendu compte qu'il valait mieux ne pas déranger Tang Sian, il était assis tout mouillé avec un regard en colère en face de la fille. Tang Sian a placé le verre vide sur la table en face de Shen Yun, il a été humilié. La fille s'est approchée de Be-K-O, il n'avait toujours pas repris ses esprits et buvait. La fille le serra dans ses bras et regarda le gars avec un regard pitoyable. Tang Sian se sentait coupable, elle pensait que le gars avait failli être emmené à la police à cause d'elle. Elle a pris le bras de Be-K-O et les gars sont sortis du restaurant. Tang Sian a emmené le gars dehors, elle a décidé de s'asseoir sur un banc, Be-K-O était allongée sur ses genoux, la jeune fille l'a attisée, pensons-nous, pour le ramener à la raison. Be-K-O a finalement repris ses esprits, il ne se sentait toujours pas bien, il a demandé quelle heure il était. Tang Sian a répondu qu'il était 4 heures du matin, lorsque le gars ouvrit les yeux, il vit que les seins de la fille étaient juste au-dessus de lui. Le gars s'est levé d'un bond, il était en retard pour le spectacle de sa sœur, le gars ne pouvait pas imaginer à quel point Lulu serait bouleversée. Tang Sian a frappé Be-K-O à la tête avec son éventail, elle l'a traité d'imbécile et a dit qu'elle avait trompé le gars, qu'il n'était pas trop tard. La fille a été surprise que le gars croit tout ce qu'on lui disait et il n'était pas surprenant qu'il ait presque été piégé par Shen Yu, Be-K-O ne comprenait pas de quoi la fille parlait, avant, personne ne souriait autant en parlant à Shen Yu que Be-K-O. Tang Sian a conseillé de ne faire confiance à ceux qui portent des masques et sourient en aucune circonstance, car cela pourrait mal finir pour le gars. Le gars n'aurait pas dû non plus croire Tang Sian, puisqu'elle fait souvent semblant, le gars était gêné et s'est détourné. Be-K-O a remercié la fille pour son aide, il était gêné qu'elle l'ait aidée. La jeune fille pressa brusquement la tête de Be-K-O contre ses genoux, elle a eu une bonne idée. La jeune fille pensait que Be-K-O devrait se donner à elle en guise de gratitude, elle sourit gentiment. Le gars a été choqué par la proposition de Tang Sian, il n'était clairement pas prêt pour ça. Be-K-O s'est levé brusquement et a dit qu'il était peut-être en retard et qu'il devait assister au spectacle de sa sœur, le gars s'est immédiatement éloigné de la fille. La jeune fille était assise, abasourdie par le changement si rapide de l'humeur du jeune homme. Tang Sian l'a rattrapé, lui a attrapé la main et lui a proposé de prendre le métro ensemble. Be-K-O a dit qu'il n'avait qu'un seul billet pour le spectacle de sa sœur et qu'il n'y avait aucun moyen pour la fille de l'accompagner. A ce moment, Tang Sian a sorti deux autres billets pour des sièges VIP derrière elle, Sacha avait le ticket le plus ordinaire. Le gars a été très surpris, il a demandé où la fille avait obtenu les billets. Elle a dit que c'était pour elle et le prochain objectif de Be-K-O et son père lui a donné les billets. Tang Sian sait que la sœur de Be-K-O fait du ballet, et elle pensait que le gars serait intéressé par ça et il se trouve qu'elle se produirait là-bas. Le gars doutait de la sincérité des paroles de la jeune fille, ce n'était clairement pas une coïncidence, elle avait tout réfléchi. La fille a demandé au gars s'il acceptait de l'accompagner, Be-K-O était d'accord, mais voulait demander quelque chose. Le gars a demandé pourquoi il était retenu par la taille, Tang Sian a fait ça parce que le gars était ivre. Il a répondu qu'il était déjà dégrisé, la jeune fille se rapprochait de plus en plus de lui, elle a dit que c'est ce que disent tous les gens ivres. Après un certain temps, les gars ont dû s'arrêter, Tang Sian a détaché les rubans de ses chaussures. Les jambes de la jeune fille étaient fatiguées, ses chaussures étaient à talons hauts et n'étaient pas très confortables pour marcher, elle commença à les enlever. Dès que Tang Sian a enlevé ses chaussures, elle s'est immédiatement sentie beaucoup mieux, la jeune fille a continué à marcher pieds nus. Be-K-O regarda les jambes nues de Tang Sian. Elle a demandé de manière séduisante où il regardait et si Sacha avait vraiment des secrets sur sa passion. Les gars sont allés au théâtre, des groupes de ballet se produisaient déjà sur scène. Une belle musique a été entendue dans toute la salle de concert, des filles minces ont dansé gracieusement le ballet sur scène. Tang Sian était tristement assise sur l'une des chaises du couloir, elle portait des chaussures pour homme, elle espérait découvrir les passe-temps secrets du député. La fille ne s'attendait pas à ce que Be-K-O soit si inquiète pour ses pieds nus, il a invité Tang Sian à porter ses chaussures. La fille regarda attentivement le gars et rougit, elle pensait qu'il était un imbécile, à ce moment-là, Be-K-O regardait attentivement le spectacle. Tang Sian lui a tapoté la joue avec son doigt et lui a dit de ne pas être si nerveux, car c'est sa sœur sur scène, pas lui. Be-K-O a vu quelque chose sur scène et a attrapé la main de Tang Sian, la jeune fille rougie. Be-K-O a bondi de sa chaise et a pointé du doigt sa sœur, elle était au centre de la scène, le gars a remarqué quelque chose. Le gars a remarqué que sa robe était craquelée au niveau des coutures, Be-K-O était horrifiée. Une seconde plus tard, le lassage de la robe éclata au moment le plus inopportun, Lulu fut surprise. Le spectacle a été arrêté, les filles n'ont pas compris ce qui se passait et ce qui s'était passé, Bellu était assise au milieu de la scène, se couvrant de ses mains. Be-K-O a pensé que c'était un véritable désastre, il lui a attrapé la tête. À ce moment-là, dans les coulisses, quelqu'un regardait sournoisement la scène et observait l'échec de la jeune fille. Apparemment, cette fille était la coupable de l'échec inattendu du procès, elle sourit et rit. Il est temps d'annoncer les gagnants du concours, les danseurs étaient déjà dans la loge, Bellu enlevait ses collants blancs. La première place a été remportée par le groupe de ballet Ladies Fingères de la région de Kixia, Lulu était très bouleversée d'entendre cela. Ses filles ont reçu les applaudissements les plus vifs, elle a regardé son diplôme avec la quatrième place. La jeune fille était déprimée et était sur le point de fondre en larmes, elle voulait vraiment gagner ce concours, et à ce moment-là, elle a vu Be-K-O entrer dans sa loge, le gars a demandé si sa sœur allait bien. La fille n'allait visiblement pas bien, elle a fondu en larmes en voyant son frère. Bellu s'est précipité dans les bras de Be-K-O, il a demandé avec enthousiasme pourquoi elle était assise seule là. La jeune fille a pleuré et a dit que tous ses efforts étaient vains, Be-K-O a fait de son mieux pour la soutenir. Be-K-O a serré sa sœur dans ses bras, tandis que quelqu'un lui caressait la tête, c'était Tang Sian, elle a dit que la fille était au top et que toutes les questions concernaient uniquement le costume, et si elle prenait la première place, alors tout le monde serait content, elle craignait que Be-K-O soit maintenant inquiet. Le gars a été surpris que Tang Sian apparaisse dans le vestiaire, Bellu a brusquement repoussé son frère de la fille, Tang Sian a appelé sa sœur et lui a dit qu'elle était venue la voir jouer. La jeune fille a exigé d'arrêter d'appeler sa petite sœur, Tang Sian a dit qu'elle était la sœur du député, ce qui signifie qu'elle l'était aussi, les filles ont continué à se disputer. A cette époque, Be-K-O se souvenait de leur première rencontre, puis Bellu a presque attaqué Tang Sian avec un couteau. Bellu a attrapé la main de son frère et l'a traîné quelque part, la fille était jalouse de Be-K-O et Tang Sian. La jeune fille a dit qu'il rentrait chez eux, elle s'est levée pour courir vers la sortie. Bellu a regardé la fille et a dit qu'il y avait ici une femme méchante et rusée qui était prête à dévorer le gars sans laisser de traces, la fille a tiré la langue à Tang Sian. A ce moment, Tang Sian a attrapé l'autre main de Be-K-O, elle l'a attiré vers elle et a demandé à Bellu de se calmer, car elle traite également très bien Be-K-O. Les filles ont simplement déchiré le gars en deux, Tang Sian a demandé à son adjoint si ce qu'elle avait dit était vrai. La jeune fille était hors d'elle de colère, elle pensait que la jeune fille était indigne de l'attention de son frère. Tang Sian s'est serrée contre Be-K-O, elle l'a regardé de manière séduisante et a attendu une réponse de sa part. Le gars était très gêné, il a répondu que le président était vraiment très gentil avec lui et qu'au final ils vivent tous sur la même planète et pourquoi ne devrait-il pas vivre en paix, à ce moment-là, Bellu regardait attentivement la fille tenant la main du gars. Elle était très en colère quand elle a vu à quel point Be-K-O était proche de Tang Sian, elle n'aimait pas ça. La jeune fille attrapa ses deux mains, essayant de rompre leur lien. Bellu a déclaré que les gars ne devraient pas être si proches, elle les a brusquement jetés sur les côtés, loin l'un de l'autre. La fille a dit qu'elle seule pouvait être si proche de son frère, à ce moment-là, cette fille rusée les surveillait. Elle était heureuse et a couru vers Lulu, la fille l'a finalement trouvé, apparemment, ils étaient proches. Elle l'a relevé et lui a dit que c'était très bien qu'il soit à la quatrième place et que l'année prochaine il ferait plus d'efforts, Bellu a demandé à être libérée et a dit qu'il n'y avait rien de bon à la quatrième place. Elle poussa la fille contre le mur et la serra dans ses bras, la jeune fille a demandé à Békiyao s'il était le frère aîné de Lulu, le gars le salua maladroitement, la fille dit que Lulu parle de lui toute la journée et ne fait pas attention à elle. La jeune fille ne se souvenait pas du mot qui pourrait décrire leur relation fraternelle. Tangxian a aidé la fille à se souvenir du mot brocon, la jeune fille était ravie, a complimenté Tangxian et lui a demandé si elle était la petite amie de Békiyao et si c'est le cas, elle pourrait emprunter Lulu, Bellu a dit à la fille de se taire. Wuxiawayuan était de très bonne humeur, Lulu l'a attrapée par la peau du cou et l'a traîné jusqu'au vestiaire car elle avait besoin de changer de vêtements. Cette fille est en charge des accessoires, les gars ont regardé cette photo. Tangxian a demandé à Békiyao s'il comprenait pourquoi sa sœur avait échoué, le gars y a réfléchi. La prestation du groupe s'est terminée, tout le monde était déjà rentré chez soi. Bellu était sur le point d'aller changer de vêtements, la fille était toujours dans son costume de scène. Elle a dit à son frère de l'attendre, Békiyao et Wuxiawayuan ont salué la jeune fille alors qu'ils étaient assis sur scène. Guy, réfléchissait Y, il lui semblait que les arguments du président lui paraissaient raisonnables. La jeune fille pensait que Wuxiawayuan avait abîmé le costume de Lulu, mais le gars n'était pas sur du motif, Tangxian a remarqué qu'elle était la seule à ne pas être contrariée par la défaite de son équipe face à l'adversaire, elle était même très heureuse. Toute cette situation semblait suspecte à la fille, mais le gars devrait en découvrir lui-même le motif. Le gars a regardé Wuxiawayuan, il pensait que pour découvrir le motif, il devrait lui poser des questions personnelles. Le gars lui a attrapé la tête, il ne comprenait pas comment il pouvait y penser, Wuxiawayuan a demandé si le gars était mécontent de la performance de Lulu. Békiyao a répondu que c'était vrai, qu'elle a travaillé sans relâche pendant six mois et a finalement pris la quatrième place. Le gars a demandé si Wuxiawayuan avait soigneusement vérifié le costume de Lulu, la fille hésita, elle ne savait pas quoi répondre au gars. Xiawayuan s'est senti gênée et a répondu que tous les costumes de danse avaient été minutieusement vérifiés et qu'elle ne savait pas comment cela s'était passé. La jeune fille pensait que peut-être la lumière vive sur la scène était si chaude que les fils commençaient à fondre, Békiyao s'est rendu compte que quelque chose n'allait vraiment pas ici. À ce moment-là, le téléphone du gars a commencé à sonner, c'est Wuxiawayao qu'il a appelé. Le gars a compris le téléphone, Wuxiawayao était allongé dans le bain à ce moment-là, elle a demandé si Békiyao était mort, qu'il ne répondait pas à son message, elle a demandé où il était maintenant. Le gars a répondu qu'il était au petit théâtre, la fille lui a demandé s'il était la seule ou s'il avait un rendez-vous avec une autre fille, le gars pensait qu'il pourrait peut-être tromper Wuxiawayuan. Il a dit au téléphone que c'était bien qu'il y ait une caméra de védéosurveillance dans les coulisses pour surveiller la jeune fille. Wuxiawayuan se redressa instantanément, Wuxiawayao a demandé s'ils avaient un enregistrement montrant si les élèves du premier cycle du secondaire jouaient. À ce moment-là, la fille avait déjà sauté hors de l'eau, elle a demandé si Békiyao était dans son esprit, la jeune fille ne comprenait pas ce qu'il disait. Le gars n'arrêtait pas de faire semblant, il lui disait d'attendre et qu'il serait bientôt là, Wuxiawayuan a entendu ses paroles. Il m'a dit d'appeler la police s'il le fallait, Wuxiawayuan s'est révélé, elle a couru vers le gars et lui a dit de ne pas faire ça. La jeune fille a soudainement attrapé la veste de Békiyao, ses mains tremblantes. Elle a répondu qu'elle admettrait tout, la fille pleurait presque. Békiyao était très heureux et fier de lui d'avoir révélé Wuxiawayuan. À ce moment-là, Wuxiawayao était assis dans la salle de bain et réfléchissait au dialogue qui venait de se terminer avec Békiyao, elle ne comprenait pas de quelle police nous parlions. La jeune fille a pensé que cela pourrait être un mot de code pour la police, d'autant plus que Békiyao avait un discours étrange, tout s'est mis en place dans sa tête, elle pensait que Békiyao avait été kidnappée. La fille sortit de la salle de bain et prit une serviette. Elle enroula fièrement la serviette autour de son corps mouillé et sortit du bain. Wuxiawayao Gorodo s'est levée et a attaché une serviette, elle croyait que c'était à son tour de sauver le bel homme. Cependant, selon elle, agir seule n'était pas la meilleure idée si le gars était vraiment en danger. Wuxiawayao a pensé à ce qui se passerait si elle allait voir le gars pour l'aider. La fille sera évidemment attachée et jetée à côté de Békiyao, donc elle n'aidera personne, la jeune fille ne voulait pas d'une telle évolution des événements. Wuxiawayao a réfléchi à ce qu'elle devrait faire, elle a continué à regarder son téléphone. L'instant d'après, la jeune fille a eu une idée sur la façon d'aider le jeune homme. Wuxiawayao a partagé ses motivations avec Békiyao, il s'avère que Lulu a juré qu'elle arrêterait de danser si elle remportait le prix, Békiyao a été choquée par cette information. La fille a abîmé son tutu juste pour pouvoir continuer à danser. Wuxiawayao s'est excusé, elle voulait juste que Lulu danse, la fille se considérait très égoïste et était prête à tout pour apaiser la colère de Békiyao. Le gars ne comprenait rien du tout, il lui était difficile de croire que sa soeur avait pris une telle décision. La jeune fille a couru vers Békiyao et l'a pris par les épaules, elle lui a demandé s'il voulait que Lulu croit en son rêve et continue à danser. Wuxiawayao adorait Lulu et sa détermination, il était donc prêt à tout pour la soutenir, elle a demandé si Békiyao savait pourquoi la fille avait décidé d'arrêter de danser. Wuxiawayao a répondu que tout était de la faute de Békiyao, le gars était choqué et ne comprenait pas comment s'était connecté. Lulu admirait constamment son frère, qui s'efforce et étudie assidûment. Son frère fait de gros efforts, la fille était très attachée à lui. Quel que soit le genre de frère qu'il est, Lulu le suit toujours. Et afin de suivre Békiyao et de prendre davantage soin de lui, Lulu a décidé d'arrêter de danser, le cœur de la fille appartient entièrement à son frère, même lorsque Lulu a rejeté la fille, elle lui a montré une photo de son frère comme excuse. Le gars a été choqué que Wuxiawayao soit la personne rejetée par Lulu. Wuxiawayao était jaloux de Lulu pour Békiyao, mais la fille a toujours un amour et un talent pour la danse. Et si elle arrête de danser, elle ne pourra évidemment pas rester calme, et surtout heureuse. Békiyao a réfléchi aux paroles de Wuxiawayuan, il ne comprenait pas quoi faire. À ce moment-là, il pleuvait dehors, des éclairs brillaient et il y avait un véritable orage. Békiyao portait sa soeur sur ses épaules, elle tenait un parapluie, Békiyao lui a suggéré de faire une sieste si elle était fatiguée, cependant, dans ce cas, la fille ne pourrait pas tenir le parapluie et Békiyao serait mouillée. Le gars a dit qu'il avait entendu dire que la fille avait décidé d'arrêter de danser, il a demandé quand elle deviendra une vieille femme si elle regretterait cette décision. Lulu a demandé de qui il avait entendu cela, elle ne lui a rien dit, il a honnêtement admis que Wuxiawayuan l'avait dit. La pluie ne s'est pas arrêtée, elle a tambouriné bruyamment sur le parapluie que portait Lulu. Lulu a déclaré au effort que tout n'était pas comme son frère le pensait. Elle serra fermement l'épaule de son frère et était prête à tout lui expliquer. La fille rougit et dit que jusqu'à ce qu'elle surpasse cette fille et devienne la fierté de son frère, elle n'abandonnera pas. Le gars était contrarié que la fille ne pense vraiment qu'à lui. Il se demandait de quelle fille Lulu disait se souvenir de la photo qui se trouvait dans sa chambre, cela montrait une belle fille aux cheveux noirs. Le temps ne change jamais rien, il observe seulement silencieusement de côté, le gars a rappelé comment la fille de la photo était partie, deux ans se sont écoulés et Békiyao ne s'inquiète pas de son départ. Mais ses émotions resteront à jamais gravées dans sa mémoire, le gars était bouleversé en se souvenant de cette situation. Pour cette raison, Békiyao ne souhaite plus aucune reconnaissance, Lulu a remarqué que Békiyao était bouleversé. La fille a attrapé la joue de son frère et lui a demandé si le garçon avait recommencé à penser à elle dès qu'elle avait mentionné cette mauvaise fille. Békiyao a répondu que cela ne pouvait pas être le cas et maintenant il pense qu'ils vont manger pour le dîner, Lulu ne le croyait pas, plus il en disait, plus elle commençait à douter. Le gars pensait que choisir des danses pour la surpasser était trop enfantin et Lulu était encore toute petite. La jeune fille a déclaré de manière décisive qu'elle n'avait pas choisi de danser à cause d'elle. Elle a demandé si Békiyao ne se souvenait pas qu'il avait parlé de l'œuvre de sa vie, le gars ne s'en souvenait vraiment pas. Békiyao se souvient avoir encadré Lulu quand ils étaient petits. Le gars a regardé quelqu'un à la télévision expliquer qu'il y a toujours quelque chose à quoi vous devez consacrer votre vie, a parlé de la réalisation d'un objectif et de la nécessité de tout mettre en œuvre pour y parvenir. Lulu a crié au gars qu'il arrêterait de regarder ultraman, il préférerait jouer avec elle, le gars ne comprenait pas quoi faire. A ce moment-là, l'un des aînés a dit qu'il était temps pour la jeune fille de se préparer pour un cours de danse, le gars avait une idée pour calmer sa sœur. Il lui a demandé si elle avait entendu parler de l'œuvre de sa vie, Lulu ne comprenait pas de quoi parlait son frère. Le gars a dit que la danse devrait devenir le centre de toute sa vie. Voulant se débarrasser de sa petite sœur, le gars s'est souvenu de quelques phrases d'adulte et l'a forcé à aller au bal. Mais il ne pouvait même pas imaginer que ces mots deviendraient une devise pour elle dans la vie et qu'elle commencerait à danser avec diligence. Bekiao a complètement oublié comment tout a commencé, Lulu regarda Bekiao. Elle ne comprenait pas comment son frère pouvait oublier ses propres instructions, la jeune fille pensait que Bekiao ne se souciait pas du tout de sa sœur. Le gars a tout compris, car c'était ses mots préférés du premier épisode d'Ultraman, la fille était même offensée qu'il ne pense qu'à lui. A ce moment, Bekiao remarqua quelque chose derrière lui, il se retourna brusquement. Lulu se retourna après lui, elle fut alertée par ce qu'elle vit. Une voiture roulait droit vers eux, ses phares étaient bien allumés. La voiture a aveuglé les enfants avec ses phares, probablement le conducteur ne les a pas vus à cause de la forte pluie. Le conducteur a tourné brusquement, essayant de freiner, des éclabous sur dos ont frappé les gars. Bekiao et Lulu avaient très peur et n'étaient pas sûrs de survivre. Lulu attrapa le parapluie, la jeune fille sauta instantanément en avant, elle ouvrit le parapluie, essayant de les protéger. Cependant, à ce moment-là, Bekiao lui a bloqué le chemin. Il s'est tenu juste devant elle, a couvert la jeune fille de son corps et a dit à sa sœur de faire attention. La jeune fille a regardé les événements qui ont suivi avec peur, la voiture s'est finalement arrêtée. La fille a regardé Bekiao avec peur, elle a demandé s'il allait bien. Les gars sont rentrés à la maison, Lulu a dit qu'elle avait un parapluie et il s'est tourné directement vers toutes les éclaboussures, et à chaque fois il essaie de sauver tout le monde d'ennuies inutiles, le gars séchait les cheveux de la fille avec une serviette. Elle a remarqué que c'est pareil avec la danse, chaque fois que le gars, fatigué après les cours, va encore rencontrer sa sœur, la jeune fille pensait qu'elle causait beaucoup de problèmes à son frère, c'est pourquoi elle voulait arrêter de danser. Le gars a souri, il n'était pas d'accord avec les paroles de la fille. Le gars a continué à sécher les cheveux de Lulu alors qu'elle était assise maladroitement sur le canapé. Quand le gars est devenu frère, il a immédiatement compris qu'il devait prendre soin de la fille, il lui toucha les joues. Bekiao a dit que Lulu ne pouvait pas abandonner la danse, aujourd'hui elle a pris la quatrième place mais elle doit définitivement surpasser cette fille, le gars a tapoté la tête de sa sœur. La fille se leva d'un bond et lui demanda s'il lui jouait des tours, plus qu'il avait passé toute la journée avec ce renard, le gars a dit que tout n'allait pas et elle-même a dit que le travail de Lulu était de la surpasser. Lulu serra fort son frère dans ses bras, elle sentait qu'il était tout mouillé après l'incident avec la voiture. Elle le regarda joyeusement et lui proposa de l'aider à sécher, la jeune fille rayonnait de bonheur. Le gars s'est senti gêné, il a dit à Lulu de ne pas s'embêter, car il était capable de se sécher. La sœur lui a dit de ne pas dire de bêtises, elle l'a jeté sur le lit. Lulu était assise juste au dessus du gars, elle riait sournoisement. La fille a tendu la main vers Bekyao et s'est léché sournoisement les lèvres. La jeune fille voulait voir si le ventre de son frère était en bonne santé, elle a commencé à le chatouiller, le gars n'a pas beaucoup aimé, il a demandé à sa sœur d'arrêter. Les gars ont commencé à jouer, toutes sortes de choses qui étaient dans la poche du gars volaient, le coupon de café que Ningui lui a donné s'est envolé dans les airs. A ce moment-là, le gars se souvint de quelque chose, il était abasourdi, Bekyao a oublié Ningui et qu'il devait répondre à sa question ce soir. Le gars s'est immédiatement habillé et a couru dans le café, il était très inquiet d'être en retard. La fille l'attendait déjà à table, elle lisait un livre, Ningui a demandé si les problèmes avaient été résolus, le gars ne comprenait pas de quels problèmes Ningui parlait, il a demandé comment la fille savait que le gars serait en retard. Ningui lui a montré un message de ou y a ou y a ou, elle a écrit que le gars n'avait pas répondu au téléphone, peut-être qu'il avait été kidnappé. Y a ou y a ou a demandé pourquoi Ningui n'avait pas répondu, elle était paniquée parce qu'elle pensait qu'il avait été kidnappé. Ningui a dit à ou y a ou y a ou que le gars était probablement occupé et qu'elle trouverait tout elle-même, le gars se sentait mal à l'aise, il pensait qu'un soin excessif entraînait une inquiétude excessive. Bekyao a estimé que s'il ne résolvait pas les problèmes, il y aurait encore plus de problèmes à l'avenir, il se souvenait à quel point Lulu était surprotectrice envers lui. Et Bekyao a également pensé à la scène où la fille sur la photo s'en va. Bekyao s'est assis à une table avec Ningui dans le café où les gars se trouvaient la fois précédente. Bekyao a précisé si la jeune fille avait proposé de faire semblant d'être un couple. Ningui a répondu que c'était le cas et a demandé si le gars avait pris une décision. C'était une journée merveilleuse dehors, les oiseaux chantaient dans les arbres, le soleil brillait de mille feux. L'éclairage public est entré dans l'école par ses portes vitrées. Où y a ou y a o se tenait appuyée contre le mur, elle entendit la porte s'ouvrir. La jeune fille regarda avec surprise vers la porte, elle attendait quelqu'un. A ce moment, Bekyao a franchi la porte, il a vu où y a o y a o et était confus. Le gars la regarda avec surprise, il ne s'attendait à voir personne à l'école. Il a eu peur et a demandé à quelle heure la fille s'était levée et pourquoi elle était venue ici si tôt. La fille a croisé les mains et a fait semblant de ne pas comprendre de quoi le gars parlait, ne se sont-ils pas rencontrés ici par hasard ? Y a o y a o a dû demander quelque chose à Bekyao, elle a attrapé le gars par la main et l'a traîné quelque part. La fille a demandé ce qu'elle et Ningui faisaient la nuit dernière lorsqu'elle a trouvé le gars et pourquoi il n'avait pas répondu au téléphone. Bekyao s'est détourné et ne savait pas quoi répondre à la fille pour ne pas l'offenser. Le gars pensait qu'il discutait simplement de certaines choses avec elle. La fille se retourna brusquement et alla quelque part. Le gars lui a demandé ce qu'elle voulait, ou y a o y a o a tout deviné elle-même hier soir, le gars est tellement passif, probablement ce que la fille allait sortir du sac correspond à ses passe-temps, ou y a o y a o a commencé à chercher quelque chose dans son sac. La fille a sorti un cadeau pour le gars, elle lui a préparé un bandage et des menottes. La fille a détaché le bandage et a demandé si le gars voulait l'essayer maintenant, Bekyao ne savait pas où elle avait appris à utiliser toutes ces choses. La jeune fille a sorti un livre au contenu érotique, elle en a tiré la plupart des informations, mais a compris tout le reste par elle-même. Le gars s'est enfui instantanément, il ne voulait pas participer à de tels jeux. Le gars a couru dans la rue, ou y a o y a o a crié, ou court-il, la fille le rattrapait pratiquement, elle lui demanda s'il voulait essayer de profiter de ses dons. Janine y regardait cette scène par la fenêtre, elle portait une pile de papier. La fille regardait par la fenêtre avec intérêt, elle pouvait entendre tout ce dont parlaient les gars. Ou y a o y a o a crié que Bekyao l'ennuyait, le gars a dit qu'il était de service aujourd'hui et qu'il devait y aller, la jeune fille essaya de toutes ses forces de l'arrêter. Le gars s'est immédiatement enfui quelque part, ou y a o y a o a essayé de le retrouver, elle a même regardé dans les buissons. Ses recherches n'ayant pas abouti, elle a crié au gars de revenir. A ce moment-là, le gars était déjà dans le bureau et essuyait le tableau, ou y a o a déclaré que lorsqu'elle le trouverait, il ne recevrait plus de jus de fruits d'elle, on dirait que la fille n'a pas remarqué le gars. A ce moment, quelqu'un a appelé Bekyao, il a sorti son téléphone de sa poche et l'a regardé. Le gars a décroché le téléphone, la fille qui a appelé était en train de se vernir les ongles des pieds à ce moment-là. C'était Tang Xiang, elle m'a dit bonjour, j'ai demandé comment le gars avait passé le week-end. Le gars a dit que grâce au président, il avait passé un excellent week-end et qu'il avait continué à remplir ses fonctions d'officier de service. Après leur rencontre au concert, le gars n'arrêtait pas de maudire Tang Xiang, il l'accusait d'avoir mangé le céleri-free de Lulu pendant une semaine entière à cause de la fille. Tian Xiang a demandé à Bekyao, puisque le gars était de bonne humeur, de l'aider à résoudre un problème au club de tennis, la fille a promis de lui offrir un café. A ce moment, quelque chose d'étrange a commencé à se produire avec la connexion, la fille a cessé d'entendre Bekyao. Il a dit que son téléphone semblait faible et il a raccroché, la fille ne le croyait clairement pas. Elle s'est tournée vers le mandarin et lui a demandé de vérifier si Bekyao était en classe. Le mandarin était Shan Wei, le chef du département gouvernemental du syndicat étudiant, la fille a promis de tout faire. Bekyao a estimé qu'il y avait des dangers sur le campus de toutes parts. Pour lui, tout a recommencé, il a été poursuivi par l'attention abondante des filles, à ce moment-là, quelqu'un est entré dans le bureau où le gars était en train d'essuyer le tableau. Elle posa sa main sur le bras de Bekyao, le gars vient de remarquer que quelqu'un était venu, il a regardé cet homme. La fille tenait la main de Bekyao avec la planche éponge, le gars est déjà fatigué de l'attention constante. Il s'avère que Ningui est entré dans le bureau et a demandé si le gars s'était enfui de ou y a ou y a ou ce matin, le gars a demandé comment la fille savait cela. La fille a souri gentiment et a lissé ses cheveux, elle a dit que les gars ont commencé à collaborer hier soir, et pourquoi ne pas profiter de leurs fausses relations aujourd'hui. De cette façon, les gars corrigeraient tous les malentendus, le gars était gêné et a accepté. Et Bekyao rougit d'embarras, il ne pouvait même pas regarder Ningui normalement. À ce moment-là, la fille regardait attentivement Bekyao, elle regardait tous les traits de son visage. La fille a tendu la main vers Bekyao et l'a appelé par son nom. Ningui se tenait sur la pointe des pieds, elle voulait embrasser le gars. À ce moment-là, Tianxiang est entré dans le bureau où se trouvaient les gars, elle portait une grande pile de papier et a dit qu'elle attendait ce type depuis si longtemps. La présidente a été tellement choquée par ce qu'elle a vu dans le bureau qu'elle a laissé tomber sa pile de papier par terre. Au même moment, Ouyao a couru dans le bureau, elle a finalement trouvé le gars. La fille a couru dans le bureau avec un regard joyeux, elle a trouvé quelque chose. La fille a été abasourdie lorsqu'elle a vu ce que faisaient les gars dans le bureau. Au bureau, les gars se sont embrassés et se sont tenus la main, ils avaient l'air amoureux l'un de l'autre. Tianxiang et Ouyao les regardaient avec un regard abasourdi. Les filles ne pouvaient pas prévoir un tel développement des événements, à ce moment-là, Ningyi caressa doucement la tête du gars. Les filles ont continué à observer avec choc la tendresse de Ningyi et Bekiao. Tangxiang avait une expression surprise sur son visage, tandis que Ouyao était extrêmement en colère. Ningyi tapota doucement les cheveux du gars, il était embarrassé. Elle s'est rapprochée et a dit que le gars avait de la craie dans les cheveux, la fille voulait s'en débarrasser. La jeune fille lui a demandé de pencher la tête un peu plus bas, car elle ne pouvait pas tout voir, le gars rougit parce que Ningyi était si proche. De l'extérieur, on aurait dit qu'il s'embrassait et Ouyao regardait tout. Des larmes sont apparues dans les yeux de Ouyao, elle s'est nerveusement tiré les cheveux, le cœur de la fille était brisé. En un instant, Ouyao s'est retourné et s'est précipité hors de la classe, la fille a pleuré fort alors qu'elle courait dans le couloir. Tangxiang ne savait pas quoi dire au gars, il y avait des feuilles de documents éparpillées autour d'elle. La fille a commencé à les ramasser, elle s'est excusée auprès de Bekiao et a lissé ses cheveux. Tangxiang a dit qu'elle avait fini et qu'elle devrait partir, la jeune fille a immédiatement quitté la classe en courant, le gars était choqué. Le gars était stupéfait par de telles réactions de la part des filles, Ningyi n'a pas complètement compris ce qui s'était passé. La fille semblait entendre la voix de Ouyao et de quelqu'un d'autre, elle épousseta ses mains de la craie. Le gars s'est gratté la tête et a dit que tout allait probablement bien, que Bekiao ne savait toujours pas quoi dire à Ouyao et maintenant il s'est débarrassé au hasard du fardeau qui pesait sur son âme. Ningyi a suggéré au gars d'aller au club littéraire, car ils avaient besoin de discuter de quelque chose avec lui, le gars a accepté et a pensé que si tout se passait bien, les problèmes seraient résolus naturellement. Les gars sont venus dans la salle du club littéraire pour parler en privé, quelqu'un a appelé l'aîné. Un type est entré dans le bureau, il était membre d'un club littéraire et tenait une pile de papier dans ses mains. Les gars le regardèrent avec surprise, il ne s'attendait pas à voir quelqu'un d'autre au club littéraire. Le gars a remarqué que l'adjoint était également là, il voulait lui demander de partir, car il avait besoin de discuter personnellement des problèmes du club littéraire avec la fille, Bekiao était confus. Bekiao pensait qu'il serait peut-être préférable qu'il parte et ne gêne pas les gars qui parlent de travail. Le regard de la jeune fille changea en un instant, elle le regarda avec espoir, pensant qu'il comprenait ses allusions, c'était probablement le même gars qui avait avoué à la fille. Bekiao serra les dents, il réalisa ce qu'il devait faire et comment utiliser leurs fausses relations. Bekiao s'est tenu devant Ningyi et a déclaré que puisque nous parlons du club, alors ce type n'a rien à cacher, Bekiao a refusé de partir. Le gars a demandé qui Bekiao pensait qu'il était et s'il voulait utiliser sa position au sein du syndicat étudiant pour leur dicter. Ningyi a répondu que Bekiao était l'adjoint du syndicat étudiant, la jeune fille s'est dirigée vers la porte du club de littérature. La fille y a réfléchi, elle voulait parler du nouveau statut de Bekiao en tant que petit ami. Ningyi a révélé qu'elle et Bekiao sortaient ensemble, le gars qui est entré a été extrêmement surpris. Il s'est rendu compte que ce jour-là, la fille parlait de la personne qu'elle aimait et c'était Bekiao, Ningyi a confirmé cette information. Le gars était très énervé, il a laissé tomber tous ses papiers, son cœur était brisé, la jeune fille s'éloigna fièrement, Bekiao marchait derrière elle, il regarda avec pitié le gars qui avait été rejeté par Ningyi. L'âme du gars était froide, il sanglotait et croyait que sa vie était finie. Bekiao a décidé de demander si le gars voulait juste dire à la fille qu'il l'aimait bien. En sortant du bureau, Ningyi s'est excusé et s'est incliné devant Bekiao. La jeune fille s'est excusé pour sa propre volonté, Bekiao a dit que tout allait bien, que c'était le seul moyen de résoudre ce problème, et maintenant, ce type va répandre la rumeur, Bekiao a demandé s'il était difficile de la refuser. La fille a soupiré et a répondu que ce n'était pas difficile du tout et qu'il y avait un autre candidat. Ningyi a pris une chaise et a demandé si le gars avait pensé à ce que font habituellement les couples. La jeune fille a dit qu'aller à l'école et se remettre ensemble ne suffirait pas à tromper tout le monde, elle a invité le gars à rejoindre un club littéraire afin qu'ils puissent passer plus de temps ensemble. Ningyi était gênée et a baissé la tête, elle a dit qu'elle voulait faire autre chose. Hier, alors que la jeune fille faisait des recherches sur les relations entre couples, elle est tombée sur une application rose dans laquelle les amoureux laissent leur marque, elle les a invités à l'essayer. Le gars se demandait de quelle application parlait la fille, Billy Billy lui vint à l'esprit, mais il ne savait pas que cela apprenait aussi aux gens comment sortir avec quelqu'un. Ningyi s'est dirigée vers Bekyao, elle a enroulé ses bras autour de son cou, le gars était confus. Ningyi a demandé au gars d'incliner à nouveau légèrement la tête sur le côté. Elle a dit à Bekyao de ne pas bouger, la fille s'est approchée du cou de Bekyao. Le gars était choqué par ce qui se passait, il devint très embarrassé et rougi. La fille a embrassé le gars dans le cou, cela faisait partie de son plan. Sacha a une marque de rouge à lèvres sur le cou, d'autres, en le voyant, penseront que le gars sort avec quelqu'un. Leur relation paraissait désormais plus réaliste, la jeune fille sourit gentiment, elle s'en est plutôt bien sortie. Bekyao était surpris que la fille soit bien préparée, maintenant il était calme. Ningyi s'est assise sur une chaise et a dit qu'elle avait encore des choses à faire aujourd'hui, mais qu'à partir de demain, il commencerait à bouger. Le gars a souri et a accepté d'honorer leurs fausses relations. Bekyao rentrait de l'école à pied, il a descendu les escaliers, le gars se demandait à quoi il pensait. Si Bekyao rejoint le club de littérature, il en deviendra l'adjoint et la présidente pourrait penser qu'il a trahi le syndicat étudiant, Tang Xi'an pourrait tuer pour ça. Le gars voulait résoudre le problème, mais en conséquence, il s'est retrouvé dans de nouveaux problèmes, il ne comprenait pas si c'était vraiment la vie typique d'un étudiant. A ce moment, quelque chose a attiré l'attention de Bekyao et quelqu'un a soudainement couru vers lui. C'était où Ykao Ykao, elle bloquait le passage du gars, elle avait un arc et des flèches derrière les épaules, la fille fuyait l'entraînement. La fille était très sérieuse et a dit que les gars avaient besoin de parler. Il faisait sombre dehors et un coucher de soleil pittoresque est apparu dans le ciel, chatoyant de différentes couleurs. Bekyao s'est dirigé vers le stand de nourriture, le vendeur l'a appelé et l'a informé que la commande du gars était prête. Le jeune homme a remercié le vendeur, il s'est acheté de la glace à Ykao Ykao, le gars allait payer avec une carte, à cette époque, une mélodie jouée dans la rue, qui chantait l'amour et les relations. Bekyao a pris sa commande et a apporté la glace à la fille. Où Ykao Ykao était assise avec un air triste sur les marches près du lac, elle admirait le coucher de soleil. Bekyao a apporté la commande de la fille, il la regarda tristement et compris ce qu'elle ressentait, Bekyao ne savait pas quoi lui dire. Où Ykao Ykao ne voulait pas manger de glace, elle a refusé l'offre du gars, il a été surpris et a demandé si la fille suivait un régime aujourd'hui. Où Ykao Ykao a arraché le verre de glace au gars avec un air insatisfait, elle a été offensée par lui. Où Ykao Ykao, l'air bouleversé, a demandé depuis combien de temps elle et Ningyi étaient ensemble. Bekyao a répondu qu'ils avaient commencé à sortir ensemble hier, Où Ykao Ykao a crié de surprise que c'était exactement ce dont il parlait à l'époque. Bekyao se sentait mal à l'aise, il n'aimait pas toute cette situation et il lui était difficile de communiquer avec Où Ykao Ykao pour le moment. La fille a demandé si ce serait bien si elle appelait Ningyi maintenant et lui disait qu'ils avaient un rendez-vous, la fille voulait ennuyer le gars de toutes les manières possibles. Bekyao ne savait pas quoi répondre, il a dit que Ningyi était une personne plutôt compréhensive et qu'il ne serait pas jaloux de lui. La jeune fille commença à manger sa glace avec frustration, elle était toujours confuse face à une nouvelle aussi inattendue. Tout en remuant la glace, elle a demandé si Bekyao aimait vraiment Ningyi. Bekyao a répondu que c'était la première chose qu'il avait dite à Ningyi et que les gars étaient vraiment bien ensemble. Où Ykao Ykao, l'air bouleversé, a dit qu'elle aimait nettement moins ce gars que Où Ykao Ykao. Le gars s'est détourné, il ne pouvait pas regarder Où Ykao Ykao dans les yeux, il a dit que Ningyi le considérait comme une personne digne de confiance. Bekyao a dit avec hésitation que cela suffisait pour qu'ils commencent à sortir ensemble. La jeune fille a regardé le magnifique coucher de soleil et a dit qu'elle le ressentait aussi, elle a essayé d'expliquer au gars que cela valait également la peine de sortir avec lui. Lorsqu'ils se sont rencontrés ici il y a plusieurs années, la jeune fille lui a immédiatement fait confiance. Où Ykao Ykao a souri gentiment, essayant de cacher ses vrais sentiments, la jeune fille a noté que ce n'était pas le moment de parler de telle chose. Elle pensait qu'à l'avenir, Ningyi s'asseoirait à sa place et mangerait de la glace avec Bekyao, tous deux regardèrent le soleil se coucher à l'horizon. Une larme a coulé sur la joue de Où Ykao Ykao, la jeune fille a ri nerveusement, elle a été choquée par la situation. La jeune fille ne comprenait pas ce qu'elle disait, des larmes amères coulaient de ses yeux, elle essayait de se retenir, mais elle n'y parvenait pas. Où Ykao Ykao a rassemblé toutes ses forces dans un point et a décidé de dire au gars quelque chose d'important. Le vent était si fort qu'il a dénoué les nœuds de la jeune fille. Elle a dit que si Où Ykao Ykao est amoureuse, elle suivra certainement Bekyao, à ce moment-là, le vent a emporté l'un des nœuds de la jeune fille et ses cheveux se sont détachés. Où Ykao Ykao a continué à dire qu'elle serait toujours assise à côté de Bekyao, le gars la regarda pensivement. Le ruban de l'arc de Où Ykao Ykao s'est envolé avec un souffle de vent et est tombé au sol. Le gars était sur le point de le ramasser, mais il s'est arrêté brusquement. Où Ykao Ykao a attrapé le ruban, le gars ne voulait pas entrer en collision avec ses mains. La fille a demandé au gars de l'aider à lui attacher les cheveux, pour Bekyao, c'était une chose courante, plus qu'il a une sœur. Il a demandé à Où Ykao Ykao de baisser la tête, et le gars a facilement noué un nœud parfait sur les cheveux de la fille. À ce moment-là, Bekyao a réalisé toute la situation et ce qu'il faisait. Bekyao s'est rendu compte qu'il ne devrait plus faire ça, et maintenant il a une petite amie. À ce moment précis, Où Ykao Ykao a également compris tout cela et son cœur est devenu très triste. Mais néanmoins, les nœuds étaient déjà noués, Bekyao soupira lourdement et demanda s'il avait bien attaché ses cheveux. Où Ykao Ykao a dit avec un air déprimé que ce n'était probablement pas mal. Dans le passé, Bekyao tressait souvent les cheveux d'une fille, elle a demandé si c'était la dernière fois. Bekyao ne savait pas quoi répondre à la fille, pour ne pas la contrarier encore plus, il a marmonné quelque chose à ce sujet. Où Ykao Ykao lui a attrapé les mains, elle a dit qu'il était évident pour elle qu'un seul rendez-vous ne suffirait pas. La fille a hâte de manger à nouveau une glace ensemble, mais Bekyao ne lui laisse aucune chance, la fille pleura amèrement en regardant Bekyao, ses sanglots s'entendaient de loin, les passants avaient déjà commencé à se tourner vers les gars, ils pensaient que quelque chose de terrible s'était passé. Où Ykao Ykao a injurié le gars et l'a frappé à la poitrine, elle lui a souhaité la mort et a insulté les gars, si Où Ykao Ykao savait à quoi ressemble un homme, elle ne serait pas tombée amoureuse de lui. Bekyao a été surpris par une telle explosion d'émotion, mais le gars lui-même est resté calme. En fait, c'est dans l'ordre des choses, lorsque la fille s'est retenue en versant des larmes en silence, le gars souffrait insupportablement. Une telle vague d'émotion a légèrement calmé le gars, il serra la jeune fille dans ses bras et essaya de la calmer, tout était fini pour elle. Le gars pensait que tant que sa fausse relation avec Ning y persisterait, ce problème se résoudrait de lui-même, et Bekyao est rentré chez lui. Lulu l'attendait déjà, la fille lui a acheté de la glace, le gars pensait que leur histoire avec Où Ykao Ykao prendrait fin et pourquoi tout se mettrait en place. Le gars a répondu qu'il ne voulait pas de glace parce qu'il avait mal au ventre, la mémoire reste dans le passé, la vie attend dans le futur, le gars croyait que pour Où Ykao Ykao, il ne deviendrait qu'un grain de poussière entre eux. Le gars était bouleversé et s'est allongé sur son lit, à ce moment-là, Lulu entra dans sa chambre et vit que quelque chose n'allait pas chez le gars. Bekyao n'arrêtait pas de penser à la situation, il pensait qu'il en avait fait assez pour mettre fin à l'histoire avec Où Ykao Ykao. Lulu s'est approchée de son frère, elle lui a retiré la couverture et a crié de joie, le gars était dans un état de stupeur dû à la peur et à la surprise. Bekyao a crié à sa sœur, il ne comprend pas pourquoi il devrait lui faire peur comme ça. Bekyao a demandé ce que la fille faisait dans sa chambre. Lulu est venue parce que son frère avait mal au ventre et voulait le couvrir d'une couverture, si Bekyao était bouleversé par quelque chose, sa sœur était prête à être avec lui. Et si Bekyao avait faim, la fille était prête à lui préparer quelque chose à manger, le gars sourit au soutien de sa sœur. A ce moment, Bekyao a reçu une notification sur son téléphone. Ningyi lui a écrit, la jeune fille lui a demandé comment ils iraient à l'école maintenant, afin de soutenir l'image de leur relation irréelle. Le lendemain matin, Bekyao est allé rencontrer Ningyi pour aller à l'école ensemble. Bekyao a remarqué que ce matin il y avait une sorte d'atmosphère étrange dans l'air, il lui semblait qu'absolument tous les gens dans la rue le regardaient attentivement avec un regard condamnateur. A ce moment-là, quelqu'un lui a tapoté l'épaule avec un journal, Bekyao était effrayé par un événement aussi inattendu. Il a été interpellé par trois types qui ressemblaient plutôt à des bandits, l'un d'eux a dit qu'il avait entendu dire qu'un gars harcelait Ningyi, il a demandé si c'était vrai. Le deuxième gars a dit que selon les rumeurs, le pervers Bekyao avait attrapé la fille et l'avait forcé à faire ce qu'il voulait. Le troisième plus petit ne dit rien, il tenait dans ses mains ce qui ressemblait à un couteau fabriqué à partir de journaux. Bekyao a répondu qu'il leur donne la note la plus élevée pour leur jeu d'acteur et que le gars doit rapidement laver ce tatouage de gomme transférable de sa main, car ils ont un test de discipline ce mois-ci. Le gars a été surpris de voir comment Bekyao a réalisé que le tatouage était transférable. Bekyao a crié qu'il n'était pas nécessaire d'être un génie, tout était clair dès qu'il a regardé sa main. Bekyao leur a demandé s'il voulait sauter la quatrième étape et dans l'après-midi, le professeur d'anglais leur dirait le contenu de ce journal, les gars ont été très surpris que le journal à partir duquel ils ont fabriqué l'épée soit nécessaire pour la leçon. Les gars ont dit qu'il plaisantait et lui ont demandé s'il était vrai qu'il sortait avec Ningyi, les gars ont mis leur main sur ses épaules. A ce moment, quelqu'un a appelé Bekyao, tous les gars, comme Bekyao lui-même, ont été surpris. Ningyi l'a appelé et a salué Bekyao, la jeune fille était très belle dans son uniforme scolaire avec ses longs cheveux flottants. Ningyi s'est excusé d'être en retard et a souri gentiment à Bekyao. Bekyao a dit qu'elle n'était pas en retard et que lui-même venait d'arriver, les gars ont vu ça et ont été choqués, leurs mâchoires sont tombées. Les gars ne pouvaient pas croire que tout cela était vrai, Bekyao ne pouvait pas forcer la fille à sortir avec elle, les gars ont versé des larmes à cause des occasions manquées. Ningyi les regarda avec surprise, elle ne savait pas qui étaient ces gars. La fille a demandé s'il causait des ennuis à Bekyao. Bekyao a dit que ce n'était pas vrai, ce sont ses camarades de classe, mais Ningyi l'a beaucoup aidé. La fille avait quelque chose pour Bekyao, elle fouilla dans son sac pour le sortir, les gars les regardaient toujours avec surprise. Le gars a demandé ce que c'était, la fille allait offrir au gars du thé au citron, qu'elle avait elle-même préparé ce matin. Ningyi a sorti un thermos de thé de son sac et l'a tendu à Bekyao, les gars pleuraient encore parce que la fille offrait à boire à Bekyao selon la tradition, ils pensaient que le gars les humiliaient, et qu'un simple citron leur aurait suffi. Bekyao est devenu embarrassé et a demandé si la fille accepterait qu'il porte son sac. La fille a été surprise par une telle proposition, elle a dit que cela ne valait pas la peine de faire ça, Ningyi ne voulait pas déranger le gars. Bekyao lui a dit doucement à l'oreille que c'était ainsi que les couples se comportaient. Ningyi pensait qu'il était génial et avait bien étudié le comportement des gens amoureux. Le gars était compte de ses éloges, la fille a tendu son sac au gars. Bekyao n'a pas pu tenir la mallette de Ningyi pendant une seconde, elle était si lourde qu'elle a traversé l'asphalte. La fille a demandé si tout allait bien, Bekyao a répondu qu'elle étudiait juste. Pourquoi avait-elle besoin de tant de choses ? Le gars n'a pas raté sa mallette, elle est tombée par terre et un livre est sorti de son sac à main. L'instant d'après, tous les autres livres se sont répandus, ils étaient nombreux, avec des couvertures différentes, le gars ne comprenait pas pourquoi il y avait tant de filles. Le gars a ramassé l'un des livres et a pensé que ce n'est qu'avec l'aide de celui-ci qu'il pourrait s'endormir pendant un semestre entier. Bekyao pensait que peut-être les filles du club de littérature portaient de tels sacs pour se maintenir en forme. La fille s'est éloignée un peu, elle voulait demander quelque chose au gars. Ningyi s'est retourné et a demandé si le gars pensait que la littérature était difficile à comprendre. Bekyao était un technicien et pour lui la littérature était vraiment quelque chose de compliqué et sans intérêt. La jeune fille a passé sa main sur la chemise de Bekyao, elle pensait que la littérature ne méprisait jamais la vie et n'était pas coupée des masses. Qu'elle soit ancienne ou moderne, occidentale ou orientale, la littérature a toujours reflété la vie humaine, les expériences des gens, leurs sentiments et leurs émotions sont la source à la fois de la vie elle-même et de la littérature, la fille a continué à grimper sur la chemise du gars avec ses doigts. Elle croyait que la littérature était la science de l'homme, la jeune fille avait déjà récupéré sa cravate, derrière elle se trouvait une broche offerte attention. Même la fiction artistique est l'une des manifestations possibles de la vie humaine, exprimez ce qui est dans votre âme et votre propre littérature, croyez Ningyi. Ningyi a tapoté la tête du gars, s'est excusé et a déclaré que du point de vue du matérialisme, la littérature est une expression de ce qu'il a en tête. Bekyao a pris la fille par la main et a remarqué que même ainsi, il ne la comprenait pas vraiment. Ningyi a donné un exemple, elle a demandé si le gars pensait qu'il aimait Wu Yakao Yakao. Le gars y a réfléchi, il s'est souvenu qu'ils avaient passé beaucoup de temps ensemble, les gars ont mangé de la nourriture délicieuse et ont beaucoup ri. Il connaissait Wu Yakao Yakao depuis longtemps, en tant qu'amie, elle était une personne très intéressante et très joyeuse. Cependant, si nous parlons d'amour, alors c'en était trop pour Bekyao. Le gars pensait qu'il valait donc mieux rester ami avec elle, Ningyi a noté que de tels sentiments pouvaient être transférés dans une histoire, elle l'attendrait avec impatience. Bekyao a essayé de le renier, il ne gaspillerait même pas de papier pour de tels bagatelles, à ce moment, quelqu'un regardait leur dialogue. C'était du mandarin, la fille était furieuse que le syndicat étudiant soit sur le point de s'effondrer et Bekyao avait un rendez-vous. La jeune fille a demandé de lui faire savoir quelque chose, elle lança un regard noir au gars. La jeune fille a furieusement demandé de quelle couleur était le sang de Bekyao. Ningyi se tenait calmement sur le côté et ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Le gars a immédiatement commencé à fuir le mandarin, il avait vraiment peur de ce que la fille pourrait faire. Il lui a demandé ce qu'elle disait, le mandarin continuait de rattraper Bekyao. Ses mains atteignirent presque les cheveux du gars, il fut choqué par l'insistance de la fille. À ce moment-là, quelqu'un a donné une tape sur la tête du mandarin et a arrêté la jeune fille. C'était Ningyi, le mandarin s'est immédiatement calmé et a arrêté de poursuivre le gars, la jeune fille a demandé ce qui n'allait pas avec le syndicat étudiant. Ningyi se demandait si quelque chose lui était arrivé et pourquoi le mandarin avait un besoin si urgent de Bekyao. À cette époque, il faisait dehors une journée chaude et agréable, le soleil brillait, les feuilles des arbres se balançaient doucement au gré du vent. Dans le bureau du conseil étudiant, Tangxiang était allongé sur son bureau, la fille était déprimée. Elle était bouleversée par la nouvelle de la relation de Bekyao, la jeune fille tenait un nœud dans ses mains, au centre duquel elle avait cousu le bouton déchiré de Bekyao. La mandarine marchait furieusement dans le couloir, la fille était en colère contre le comportement du gars, Bekyao a demandé ce qui était arrivé au syndicat étudiant. Bekyao n'a pas compris ce que signifiait dire à la fille qu'il allait s'effondrer, le gars a demandé de ne pas dire cela. La mandarine s'est tournée vers Bekyao avec colère, elle était en colère que le président ait découvert sa relation avec Ningyi. Le gars a dit qu'hier, alors que lui et l'aîné étaient en classe, la présidente l'a appelée, mais elle s'est immédiatement enfuie et elle a dû tout savoir. Le mandarin soupira lourdement, elle comprit qu'elle avait une conversation difficile devant elle. La fille a tapoté la tête du gars et lui a dit qu'il devait aller sauver le syndicat étudiant. La mandarine avec une expression effrayante sur le visage a dit que le gars irait avec sa maman s'excuser auprès du président. Le moment venu, la jeune fille deviendra son assistante pour commettre le harakiri, le gars était horrifié par de tels propos. Bekyao ne comprenait pas ce que tout cela signifiait et pourquoi il devait s'excuser auprès de Tangxian, si tout était si grave que le gars devrait faire du harakiri pour expier sa culpabilité. La mandarine a tiré la cravate de Bekyao, elle a dit que l'un est stupide et l'autre lâche et qu'ils sont fait l'un pour l'autre, c'est surprenant que les gars ne soient toujours pas ensemble. La mandarine sourit et pensa que heureusement les gars l'avaient, la fille avait un plan pour tout arranger, elle ne permettra pas une mauvaise issue. Les gars sont venus au bureau de la présidente, la mandarine ouvrit lentement la porte. La présidente était toujours allongée sur la table, bouleversée, elle regarda vers la porte. A ce moment, Tangxian a poussé Bekyao dans le bureau, Tangxian a été très surprise en voyant cette scène. La fille a fermé la porte, le gars a crié que le mandarin avait décidé de le tuer, il a failli s'étouffer. Si les gars ne décident rien aujourd'hui, la fille ne les laissera pas sortir, même s'il meurt de faim, le gars était choqué par une telle détermination. Tangxian était déconcerté par l'aide si inhabituelle de son ami. Le mandarin a crié qu'il l'ennuyait, Tangxian sourit gentiment en regardant le gars. La jeune fille était ravie de voir Bekyao, elle tenait un nœud dans ses mains, au centre duquel était cousu le bouton de Bekyao. La jeune fille a immédiatement caché son trophée pour que Bekyao ne le voit pas. Tangxian regarda Bekyao bouleversé, il n'y avait aucune émotion sur le visage de la jeune fille. Bekyao la regarda avec surprise, il ne savait pas par où commencer la conversation ni comment résoudre cette situation. Les gars étaient de différents côtés du bureau, aucun de n'osait faire un pas l'un vers l'autre. Tangxian a été surprise que Bekyao décide de lui rendre visite, car cela arrive rarement, la fille ne voulait pas regarder le gars, elle faisait semblant de regarder le drap. Le gars a pointé son doigt vers une pile de papier, la fille était assise d'un côté et la zone de Bekyao était de l'autre, le gars a remarqué que cela ressemblait au 38e parallèle. Bekyao pensait que c'était en quelque sorte enfantin et même les élèves de 5e année ne jouaient plus à ces jeux, mais il suffisait de donner une raison à un étudiant, la jeune fille a déclaré avec assurance que ce n'était pas vrai. Tangxian a expliqué que le classeur était cassé et qu'ils ont donc dû tout les mettre sur la table, le gars a été surpris qu'elle ait jeté tous les documents en une seule pile sans vérifier leur contenu. La présidente s'est approchée du gars, elle a soupiré lourdement et s'est assise sur la table. La fille a dit qu'elle se relâchait à cause de Bekyao, la fille a rougi, le gars a commencé à parcourir les journaux, il a dit que si une fille l'entraînait à l'esclavage salarié dans une entreprise avec un horaire de travail de 12 heures, alors la fille devrait simplement en parler. Tangxian s'est allongée sur la table et a dit qu'elle ne parlerait pas avec des phrases aussi ennuyeuses. La jeune fille posa la tête sur une pile de papier, regarda doucement le gars et sourit. Le gars a demandé maladroitement pourquoi Tangxian avait fait cela, elle était si négligente avec les documents. La jeune fille a répondu qu'elle avait une autre raison. Tangxian était gênée, elle commençait déjà à parler. L'instant suivant, la fille a admis qu'elle aimait le gars, elle s'est tournée sur le côté et a détourné la tête de Bekyao. Le gars était choqué, il regardait la fille avec horreur. Tangxian rougit, elle comprit parfaitement que le gars ne lui rendrait pas l'appareil. La fille a continué à s'allonger sur la table pendant que Bekyao triait les papiers. Les mains du gars tremblaient de gêne, il rougit et ne savait pas comment se comporter dans une telle situation. Bekyao a été contraint de rejeter la proposition du président, la jeune fille fut surprise par un discours aussi formel. Tangxian était offensé que le gars ne veuille même pas en connaître la raison. Bekyao a sauté de la table et a pensé que la fille lui en dirait probablement la raison de toute façon, il essaya de se calmer du mieux qu'il pouvait, la fille a dit qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Tangxian a dit que c'était parce que l'adjoint aime manger du poisson et si vous aimez une personne, alors vous n'aimez pas tout chez elle, alors elle attrape constamment du poisson avec ses mains pour plaire à l'adjoint. Bekyao a répondu que c'était une raison très touchante pour s'absenter du travail et il classerait la fille parmi les dix personnes les plus sensuelles de Jinian, le gars pensait que c'était des tours typiques du renard. Le gars pensa que la fille souriait au fond en voyant son visage rouge et confus, Tangxian s'élevait de la table. En regardant le député, la jeune fille ne pensait pas qu'elle aurait raison, l'humeur de Tangxian a soudainement changé et la fille a souri. À ce moment-là, la porte s'est ouverte, la colère et l'énergie sombre ont commencé à couler derrière elle, le mandarin a déclaré que c'était la raison pour laquelle le comportement du président avait conduit à la situation d'aujourd'hui. Les gars ont réalisé que c'était le canard mandarin qui se tenait devant la porte, elle a regardé Tangxian avec colère. La jeune fille fut très surprise que la mandarine se trouve devant la porte, elle courut aussitôt vers elle. Bekyao n'a pas compris ce qui avait provoqué la réaction violente de Tangxian. Tangxian a demandé depuis qu'en voyait-elle, la mandarine l'a calmée et lui a dit qu'elle savait déjà tout et qu'il ne restait qu'une seule personne au monde qui ne connaissait pas encore les sentiments de la jeune fille. Tangxian sentait qu'elle ne pouvait rien faire si les choses avaient conduit à ce résultat, le mandarin était sur le point d'entrer dans le bureau. Elle a dit que Bekyao n'avait rien compris parce que la fille avait peur de lui dire que mandarin allait l'aider avec ça, car il fallait y mettre fin. Bekyao ne comprend pas de quoi parlent les filles, il les regarda avec surprise. La mandarine attrapa la main de son amie et la traîna hors du bureau, les filles ont décidé de parler de tout dehors en privé et de discuter de tous les secrets. Les filles sont montées sur le toit, mandarin a demandé à Tangxian si elle voulait faire semblant d'être une vieille fille, elle ne savait pas quoi répondre. La mandarine ne pensait pas que son amie voulait cela de son plein gré, Tangxian a demandé si elle pensait que la fille devrait emmener le gars. La mandarine a répondu que si Tangxian voulait l'emmener, elle la soutiendrait, mais la fille ne devrait pas aller aussi loin. La mandarine murmura quelque chose à l'oreille de son amie. Tangxian regarda le mandarin avec surprise, elle fut surprise d'entendre cela. Après que Tangxian soit revenu dans la classe inversée, son humeur a complètement changé, elle a dit que le conseil travaillait toujours, la jeune fille voulait discuter des rapports financiers. Tangxian a été surpris de voir le gars dans cet état, il était assis par terre en colère. Le gars était déjà fatigué d'attendre Tangxian, il la regarda offensée et lui demanda si la fille voulait lui parler de travail. Bekyao a demandé si la fille allait bien et ce qui lui était arrivé, la tangerine a regardé derrière la porte et a dit que c'était un secret de femme et que le gars ne devrait pas poser de questions inutiles. La mandarine s'est retournée, elle allait aller au club de natation, les gars ont dû le découvrir eux-mêmes, la jeune fille a déclaré que leurs affaires ne la concernaient pas. Une idée brillante est venue à l'esprit du gars, de quoi les filles pourraient parler, il a pensé qu'elles avaient décidé de faire sauter le collège. Tangxian a roulé l'un des draps et a frappé Bekyao à la tête. La jeune fille lui a demandé ce qu'il disait, elle était complètement déterminée à travailler. Sur la table devant les gars se trouvait une grande pile de papier, ses demandes de marchés associatifs doivent être rendues dans une semaine, si elles ne sont pas approuvées aujourd'hui, il vaut mieux faire sauter le collège avant que la direction ne les tue. Tangxian pensait que le canard mandarin attrapait constamment du poisson avec ses mains et c'était trop, le gars a crié qu'on pouvait dire la même chose de la fille. La jeune fille pensait que c'était assez de paroles vides de sens. Elle a suggéré que nous regardions tout ensemble, Tangxian a posé sa tête sur l'épaule du gars. Les gars se sont mis au travail, le club de natation voulait acheter du nouveau matériel. Et le club de tennis veut changer de raquette, insistait la jeune fille. Tangxian est tombé sur des documents du club littéraire et a demandé à confirmer son abonnement au magazine. Bé Kiao regarda Tangxian avec surprise, il espérait que sa relation n'affecterait pas la décision de la fille. Tangxian sourit sournoisement, elle préparait quelque chose. La jeune fille a dit que la littérature n'est pas une chose importante pour leurs étudiants et qu'ils doivent bien étudier dans leur spécialité. Le président a déclaré qu'après un vote de tous les membres du syndicat étudiant, il a été décidé de dissoudre ce club, Tangxian était déjà prêt à signer le document. Bé Kiao a crié à la jeune fille, il lui a attrapé la main, l'empêchant de signer, le gars avait vraiment peur. Il a demandé de traiter tous les clubs avec sérieux et égalité, car elle en est la présidente. La fille a répondu que c'est exactement comme ça qu'elle travaille. Le gars a pris tous les papiers et a dit que maintenant Tangxian allait tout vérifier et que le gars approuverait. La fille a été offensée et a remarqué à quel point Bé Kiao était stricte. Elle a tapoté la tête de Bé Kiao et a accepté sa proposition. La jeune fille avait une chose en tête qui nécessitait l'aide d'un adjoint aussi strict. Bé Kiao sentait déjà à ce moment-là que quelque chose n'allait pas, il ne faisait pas confiance aux idées du président. La fille rayonnait de bonheur et dit que seul Bé Kiao pouvait l'aider, elle a suggéré de se rencontrer samedi. Quelques jours plus tard, des événements ont eu lieu dans un centre commercial, Lulu regardait les vêtements sur le portant. Bé Kiao fut abasourdi lorsqu'il vit l'objet que sa sœur avait choisi. Elle a attrapé un short rose et a demandé à son frère de l'essayer, car il était en solde. Le gars a essayé de refuser, il avait déjà un maillot de bain et il l'a porté une fois, le gars a demandé s'il en avait besoin d'un autre. Lulu a répondu qu'ils étaient nécessaires car son maillot de bain manquait, le gars a dit qu'il avait suivi la natation comme cours d'éducation physique ce semestre, donc il en avait besoin. Bé Kiao ne comprenait pas où avait pu aller son maillot de bain, puisqu'il l'avait mis dans son sac la semaine dernière. Bé Kiao fouilla dans son sac pour trouver son maillot de bain, à la place, il chercha le thermos que Ningui lui avait donné. Le gars était confus, il ne comprenait pas où avait pu passer son maillot de bain. Lulu regarda attentivement le gars fouiller dans son sac, Bé Kiao a compris que si sa sœur voyait ce thermos, elle le tuerait sur le coup. Bé Kiao a caché le sac derrière son dos et a dit qu'ils étaient vraiment partis, on dirait qu'il devra en acheter un nouveau, Lulu a remarqué que son frère se comportait bizarrement, elle l'a attaqué et lui a demandé de lui montrer ce qu'il cachait. Bé Kiao a tenté de lui échapper en tenant le sac dans ses mains. Bé Kiao a essayé d'arrêter sa sœur, il allait tout expliquer maintenant, le gars était très nerveux. Il a dit que dans son sac il y avait un insecte super effrayant qui ressemblait à une pieuvre et semblait être un prédateur, si sa sœur voit cela, elle ne dormira pas la nuit à cause de la peur. Naturellement, la jeune fille n'a pas cru son frère et a exigé qu'elle la laisse regarder le scarabée. Le gars la tenait à bout de bras, il ne savait pas comment calmer sa sœur. Le gars a demandé comment la fille savait que son maillot de bain avait disparu et si sa sœur avait fait quelque chose de mal dans son dos, Lulu rougit. La jeune fille réfléchit un instant, elle ne savait pas quoi répondre à son frère. Lulu expira, il restait encore quelque chose à dire. À ce moment-là, une pensée diabolique lui vint, elle a demandé si Bé Kiao voulait vraiment savoir dans ce cas, mais parlerait très fort. Il y avait juste beaucoup de monde dans le magasin, le gars n'a pas compris ce qui était arrivé à l'expression de son visage, il lui a demandé de parler sans étrangeté. Lulu sourit et commença à expliquer pourquoi son maillot de bain avait disparu. Elle n'était pas sûre de devoir raconter cette histoire à son frère. L'incident s'est produit la semaine dernière, la jeune fille s'est sentie gênée de s'en souvenir. Lulu a enfilé une jupe, mais n'a pas trouvé son short, et le maillot de bain du gars est tombé sous son bras. C'est pourquoi la jeune fille a décidé de porter le maillot de bain du mec sous sa jupe, même s'il était un peu serré. Bé Kiao s'est couvert la bouche avec sa main pour que personne d'autre ne l'entende, Bé Kiao a quand même décidé d'acheter ce maillot de bain. Bé Kiao a tapoté la tête de la fille et lui a demandé si elle aimerait s'acheter un maillot de bain puisqu'ils étaient dans le magasin. La jeune fille est devenue gênée et a rougi, elle a demandé si son frère voulait l'avoir changé de vêtement. Bé Kiao et sa sœur étaient dans un centre commercial. La jeune fille a demandé à haute voix si son frère voulait l'avoir changé de vêtement, Bé Kiao avait peur que quelqu'un l'entende. Le gars a attrapé sa sœur par la tête et lui a dit qu'elle pensait à des choses auxquelles les enfants ne devraient pas penser et qu'ils n'avaient pas de préférences aussi étranges. La jeune fille a essayé d'échapper aux mains de son frère, elle lui a demandé de ne pas toucher ses cheveux, car il les emmèlerait. Lulu sourit, elle ne croyait pas que le gagne ait jamais pensé, sinon la réaction n'aurait pas été aussi violente. La fille s'est retournée et a dit que son frère semblait penser à ce qu'il ne devrait pas faire, Bé Kiao pensait qu'elle ne devrait pas gaspiller de tels mots. Lulu a commencé à choisir son maillot de bain, elle en a pris un blanc, pour 129 yens. Et après un certain temps, la fille en a trouvé un autre qui lui plaisait, c'était rose et coûtait 229 yens. Lulu n'arrivait pas à choisir laquelle elle préférait, elle a également comparé leurs prix. La fille économisait depuis longtemps, elle devait déjà avoir un pécule assez important, il semblait même au gars qu'elle était une petite femme riche. Pendant longtemps, la jeune fille a mis son argent de poche dans une tirelire avec un cochon. Bé Kiao s'est approché de sa sœur et lui a demandé combien d'argent elle avait économisé, la fille a répondu que c'était beaucoup, le gars a remarqué qu'elle économisait depuis longtemps. Lulu pensait que ses économies n'étaient toujours pas suffisantes, qu'elle suffisait à peine pour ce qu'elle voulait. Le gars a demandé si Lulu voulait acheter quelque chose. La jeune fille fut surprise par cette question, elle se retourna et demanda si son frère voulait en savoir plus. Elle rougit et dit que même si Bé Kiao veut le savoir, elle n'est pas du tout prête à le dire. Bé Kiao l'a interrompu et lui a dit que dans ce cas, il ne voulait pas savoir, en fait, le gars était très intéressé, mais peu importe à quel point ils sont proches, un frère et une sœur doivent avoir leurs propres secrets. En fait, c'est peut-être le plus grand secret associé à la romance entre adolescents, ou des légendes sur les démons, ainsi que sur le pouvoir qui peut sauver le monde. Le gars croyait que de toute façon, sa sœur ne pouvait pas être ordinaire, la jeune fille est devenue embarrassée. Lulu se retourna et sourit gentiment à son frère, Bé Kiao était sûr d'une chose. Lulu a remercié Bé Kiao pour sa gentillesse, le gars était abasourdi par de tels mots, il trouvait sa sœur tellement mignonne. Bé Kiao s'est approché de la fille et lui a dit que puisqu'elle économisait de l'argent, il valait mieux qu'elle ne le dépense pas, heureusement, il ne lésine pas et est prêt à acheter ce qui plaira à la jeune fille. Cependant, Bé Kiao s'inquiétait de quelque chose et réfléchit un instant. Bé Kiao a ramassé un maillot de bain qui coûte plus cher et l'a examiné attentivement. Le gars a présenté sa sœur dans ce maillot de bain, il était assez ouvert et franc. Le mec s'est présenté à elle au bord de la piscine, les cheveux attachés. Et même si ce maillot de bain va bien à Lulu, il y aura certainement une personne avec des intentions étranges. Le gars pensait qu'il ne pouvait pas acheter un tel maillot de bain, car les hommes la regarderaient immédiatement. Il avait déjà imaginé comment un homme proposait à une fille. Et comment Bé Kiao la conduit déjà vers lui dans l'allée, Bé Kiao pensait que cela ne pouvait pas se produire. Bé Kiao pensait qu'il valait mieux acheter un maillot de bain moins cher, c'était une pièce. Lulu se tourna vers lui, lui tira la langue et considéra son frère comme gourmand. Lulu a décidé d'aller essayer un maillot de bain, Bé Kiao sourit. À ce moment, quelqu'un s'est approché de Bé Kiao par derrière, cette personne a demandé si c'était Bé Kiao. Le type se retourna, surpris, il n'attendait personne. Cet homme lui a jeté un sac noir avec un arc dans les mains. La fille a dit que Ouy Kiao n'était pas allé à l'école depuis deux jours, aujourd'hui c'était le troisième jour. Ils ont demandé à tout le monde dans le collège et il semble que seul Bé Kiao sache où elle habite, de plus, le syndicat étudiant est tenu de servir les étudiants, Bé Kiao doit donc remettre toutes ses notes à Ouy Kiao. La jeune fille a déclaré que cette tâche lui avait été confiée par quelqu'un d'en haut et que le refus ne serait pas accepté, Bé Kiao a été surpris par la taille de la fille. Elle s'est retournée et a dit au revoir et a dit qu'elle devait y aller, Bé Kiao devait livrer ça pour le déjeuner, le gars était choqué. À ce moment-là, Lulu sortit de la cabine d'essayage, essaya son nouveau maillot de bain et demanda ce qu'en pensait son frère. À ce moment-là, la fille a vu le sac de femme du gars, elle l'a regardée avec colère et ses instincts ont été activés. Lulu poursuivait le gars, lui demandant d'où venait ce sac et si une mauvaise fille le lui avait donnée, Lulu allait devenir violente si le gars ne lui expliquait pas tout de manière rationnelle. Bé Kiao s'est enfui de sa sœur aussi vite qu'il le pouvait, il a dit qu'il avait des problèmes urgents et qu'il lui expliquerait tout quand il rentrerait chez eux. La poursuite de sa sœur et le châtiment cruel qui l'attend chez lui ont un peu effrayé Bé Kiao. Cependant, il lui semblait que remettre ses notes à Ouy Kiao était la chose la plus gênante, le gars est venu chez elle, la fille n'est pas allée à l'école parce qu'il a rompu ses relations avec elle. Le gars ne savait pas comment communiquer avec Ouy Kiao, mais si elle ouvrait la porte, le gars devait dire quelque chose. Il a décidé de répéter leur dialogue, le gars a imaginé qu'il donnait ses notes à Ouy Kiao. Il n'aimait pas la façon dont il jouait le livreur, le gars avait un besoin urgent de trouver quelque chose. Il a décidé de commencer par dire qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Cependant, ce n'était pas la meilleure idée car trois jours seulement s'était écoulé. La prochaine pensée a été de demander comment la fille se sentait, car le gars avait entendu dire qu'elle était malade. Mais le jeune homme a immédiatement rejeté cette idée, car il n'en avait entendu parler de nulle part, il serait étrange qu'il rejette la personne et commence immédiatement à lui poser des questions. Il a décidé de dire que ses camarades de classe lui avaient donné les notes, mais c'était trop inhumain de dire de telles choses qui n'avaient rien à voir avec ce type, à ce moment-là, quelqu'un s'est approché par derrière. La fille a qualifié Bé Kiao de beau et a remarqué qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Après un certain temps, Lulu a envoyé des messages à Bé Kiao, elle l'a remercié pour le maillot de bain et lui a dit qu'elle était déjà à la maison et préparait le dîner. La jeune fille a pris un selfie dans le miroir portant un nouveau maillot de bain et l'a envoyé à Bé Kiao. Les photos étaient très franches, le gars est devenu gêné et a rougi en la regardant. La fille a invité le gars à prendre un café, elle lui a demandé s'il était venu rendre visite à Ouy Kiao et a en même temps décidé de lui donner les notes. La fille a oublié d'acheter un arc, alors elle a envoyé Ouy Kiao au magasin, la fille devrait bientôt revenir. Le nom de la fille était Chen, elle a invité Bé Kiao à dîner avec parce qu'elle avait acheté beaucoup de friandises, le gars était très gêné par cette conversation, il a remercié Tante Chen et a dit qu'il avait quelque chose à faire à la maison. Tante Chen avait besoin de découvrir quelque chose auprès de ce type, il était très nerveux et avait peur de la femme. Mademoiselle Chen a appris que sa fille avait été rejetée il y a quelques jours, elle tenait du café dans ses mains. Son expression a changé et elle a demandé à Bé Kiao s'il savait ce qui s'était passé. Le gars ne comprenait absolument rien à ce qui avait provoqué la réaction de Tante Chen, le gars avait vraiment peur. La mère de Ouy Kiao s'est approchée du gars, lui a tapoté l'épaule et lui a demandé s'il ne comprenait vraiment rien, Bé Kiao s'en souvient, il pensait que les tâches ménagères pouvaient attendre et qu'il pourrait être retardé. Tante Chen a mis un tablier rose, elle était heureuse que Bé Kiao ait changé d'avis. Elle a dit que bientôt le gars apprécierait ses talents culinaires, la fille a fait un clin d'œil à Bé Kiao. Le gars était assis sur le canapé, la tête baissée, il ne comprenait pas d'où venait cette pression insensée et s'il était vraiment d'accord avec quelque chose de terrible. A ce moment-là, Ouy Kiao est rentrée chez elle, elle a ouvert la porte et a appelé sa mère. Ouy Kiao a dit qu'elle avait acheté un arc, que la fille était entrée dans la maison et avait commencé à se saouler. Elle fut très surprise par ce qu'elle vit devant elle, la jeune fille rougie, Bé Kiao se tenait juste devant elle et le gars la salua maladroitement, la fille ne comprenait pas comment il s'était retrouvé ici. Ouy Kiao a couru vers sa mère, le cerveau de la fille fondait déjà, elle criait, Tante Chen ne comprenait pas ce que disait sa fille. Ouy Kiao a couru vers sa mère en larmes et la serrait dans ses bras, Mademoiselle Chen n'a pas compris ce qui avait provoqué la réaction de la jeune fille. Ouy Kiao avait peur, elle pensait avoir des hallucinations et voir le même gars sur le canapé. Madame Chen baissa tristement les yeux et sembla tout comprendre. La jeune fille pensait qu'elle avait des hallucinations à cause de la température, elle était sûre qu'elle ne s'en remettrait jamais, à ce moment, Tante Chen a eu une idée. Maman a tapoté la tête de Ouy Kiao et lui a dit que la fille était vraiment folle maintenant et le médecin lui a remis un certificat avec un diagnostic et lui a dit de l'informer lorsque l'état émotionnel de sa fille se serait stabilisé. Ouy Kiao avait très peur, elle a pleuré et a demandé ce qu'elle devait faire maintenant. Tante Chen a dit qu'il ne reste plus qu'à attendre que la maladie passe, et maintenant la jeune fille peut entretenir ses hallucinations dans sa chambre, elle appellera lorsque le dîner sera préparé. Ouy Kiao ne comprenait pas de quoi parlait sa mère, ce que signifiait s'amuser dans sa chambre. La jeune fille a repris courage, elle a serré les dents et a pensé qu'elle devait agir. Ouy Kiao est monté sur le canapé et a dit bonjour au gars. La fille croyait toujours que Be Kiao n'était qu'une hallucination, le gars ne comprenait pas pourquoi il le traitait comme une hallucination. Ouy Kiao a souri, elle aimait vraiment voir les hallucinations du garçon. Elle pensait qu'il ressemblait beaucoup au vrai, la jeune fille a ri. Be Kiao a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps, le gars a entendu dire qu'elle était malade, les camarades de classe de la jeune fille lui ont remis des notes et le gars les a récupérées. La fille l'interrompit et pensa qu'elle était devant une hallucination très cool, non seulement elle savait parler, mais elle se comportait également de la même manière, le gars pensait qu'elle était vraiment folle à cause de sa maladie. Be Kiao a remis à Ouy Kiao les notes que ses camarades de classe lui avaient remises. La jeune fille sourit et refusa de prendre ses notes. Be Kiao a demandé pourquoi, Ouy Kiao a répondu que si elle touchait l'illusion, elle disparaîtrait. Selon sa logique, le gars n'aurait pas dû disparaître jusqu'à ce que la fille le touche, Ouy Kiao aimait Be Kiao de tout son cœur. La jeune fille ne voulait pas laisser disparaître cette merveilleuse illusion, à ce moment-là, le mystérieux jouet du poussin gisait sur le sol, Ouy Kiao a marché sur ce jouet, la coque s'est fissurée et le jouet s'est presque cassé. Le poussin s'est envolé et n'a pas pu résister à la pression de Ouy Kiao. La fille a enfilé un jouet et est tombé, volant directement vers Be Kiao. L'instant d'après, la tête de la fille atterrit pratiquement sur les genoux du gars. Les cheveux de Ouy Kiao étaient à un millimètre des pieds de Be Kiao, la fille est devenue nerveuse. Le poussin de Ouy Kiao et Be Kiao ont été surpris par cette situation et ont attendu de voir ce qui allait se passer ensuite. Un grand cri se fit entendre et le poussin vola au sol. La fille a frappé le gars si fort que cela lui a fait mal, il pouvait à peine retenir sa voix. Ouy Kiao pensait que depuis qu'elle avait touché Be Kiao, tout finirait. La fille a commencé à se retourner, elle a attrapé les jambes de Be Kiao et lui a demandé de ne pas disparaître. Les yeux de Ouy Kiao s'écarquillèrent de surprise alors qu'elle était allongée sur les genoux de Be Kiao. Ouy Kiao s'est levé et a commencé à toucher le gars, elle ne comprenait pas ce que c'était, la fille a continué à le toucher même dans les endroits où cela n'était pas autorisé. Oui, Ouy Kiao a finalement réalisé que c'était le vrai Be Kiao et non une illusion, le gars a dit que c'était le cas. Ouy Kiao avait très peur, elle était gênée par toutes ses actions, la fille a commencé à appeler bruyamment sa mère et à lui dire qu'elle était une menteuse, qu'elle avait donné et croyait que devant elle n'était pas le vrai Be Kiao. Ouy Kiao s'est précipité à l'étage dans sa chambre, la fille était sans maquillage et dans ses vêtements, elle était sûre qu'elle ne se marierait jamais, Tante Chen a dit que la fille s'était trompée et que sa mère n'avait pas dit un mot. Tante Chen a demandé si Be Kiao était celui qui avait fait tout cela. Be Kiao ne comprend pas très bien de quoi Tante parle, il était confus. Tante Chen s'est retourné et a dit que si le gars n'avoue pas, alors il n'a pas besoin de rentrer à la maison aujourd'hui. Le gars se demandait si elle n'était définitivement pas une parente de Tang Sian, car elle était menaçante tout comme le renard aux cheveux blancs. Le problème de Be Kiao est revenu à son point d'origine, le gars était confus. Il ne comprenait pas comment il pouvait s'entendre avec Ouy Kiao et lui remettre les notes. Be Kiao est monté dans la chambre de Ouy Kiao, il a frappé à la porte et a demandé si la fille était là. Elle était en train de changer de vêtements dans ta chambre et a dit que le gars s'était trompé. Il y avait une pancarpe sur la porte de la fille qui disait que c'était la chambre de Ouy Kiao, mais la fille a demandé au gars de regarder dans le salon. À ce moment-là, le gars a vu un liquide rouge couler sous la porte de Ouy Kiao. Le gars a cru voir du sang, il était confus. Le gars ne savait pas quoi faire dans cette situation. Il commença à réfléchir à l'origine du sang, le gars pensait que la fille avait décidé de se suicider. Be Kiao a brusquement ouvert la porte de la chambre de Ouy Kiao, il a crié à la fille de ne pas faire ça. Le gars a été émerveillé par ce qu'il a vu dans la pièce, il est devenu engourdi. Ouy Kiao était assise indemne sur son lit pendant que Be Kiao faisait irruption dans sa chambre et lui disait de ne pas faire ça. La fille était assise seulement en nuisette, elle rougit et devint embarrassée. Le gars était surpris que tout se passe bien, car il était sûr que quelque chose était arrivé à la fille. Ouy Kiao a attrapé sa couverture de cochon. La fille s'est couverte de lui et a crié que Ouy Kiao n'était pas dans cette pièce et qu'il s'était trompé. Le gars s'est assis sur le canapé dans un coin de la pièce, il a regardé cette scène. La jeune fille a tiré sa capuche plus loin sur sa tête pour se cacher, le gars a demandé si Ouy Kiao se sentait bien. La fille avait seulement une température normale, tout allait bien. Le médecin a dit que demain elle pourrait aller à l'école, la jeune fille était recroquevillée sur le lit. Be Kiao entra dans la pièce, il réalisa que le liquide rouge n'était que du jus. Le gars s'est approché du lit, il a demandé si Ouy Kiao avait un rhumé à montrer le jus renversé. La jeune fille était très alarmée, elle sauta instantanément du lit et courut regarder la flaque d'eau. La jeune fille avait peur que le jus tâche quelque chose, elle s'est dépêchée de voir si tout allait bien. La jeune fille tenait dans ses mains une boîte de cupcakes, ils étaient tous en parfait état. Ouy Kiao était ravi et a apporté la friandise directement à Be Kiao. Elle a proposé au gars d'essayer ses délicieux cupcakes. Be Kiao ne pouvait tout simplement pas lui refuser, il en prit une et la porta à sa bouche. Les yeux de Ouy Kiao brillaient, elle avait hâte de savoir ce que le gars pensait des cupcakes. Be Kiao a vraiment aimé, il a demandé s'il s'agissait d'un nouveau produit du magasin de sa tante, il n'avait jamais rien essayé de tel auparavant. Ouy Kiao a déclaré fièrement qu'elle les préparait et qu'on ne pouvait pas les acheter dans le magasin de sa mère, la jeune fille était un membre respecté du club de confiserie. Le gars remarqua sournoisement que la fille venait de dire qu'elle n'était pas Ouy Kiao et y avait-il vraiment un autre membre vénérable dans ce club ? La fille a continué à faire semblant, elle a dit que Ouy Kiao lui avait demandé de lui donner les cupcakes, parce qu'elle n'était pas là. Le gars a tendu la main à Ouy Kiao et a dit qu'après tout, ils sont déjà étudiants, je dois arrêter de jouer à ces jeux. La fille a dit que quelqu'un tombe amoureux, que quelqu'un va à la mer la nuit. Le gars a été surpris par des mots aussi étranges, la jeune fille s'est retournée et a dit que cette phrase de la chanson était aussi ce que Ouy Kiao voulait lui transmettre. Le gars était bouleversé de voir à quel point il était difficile pour Ouy Kiao de survivre à tout cela. Ouy Kiao a continué à fredonner les lignes, le vent du taxi d'hier soufflait dans la baie de Shugang. Be Kiao s'est excusé, Ouy Kiao a répondu que la bien-aimée n'avait pas besoin de s'excuser. Le gars s'est senti gêné par de tels mots, mais la fille a rapidement dit que c'était aussi des vers d'une chanson. Ouy Kiao a demandé comment le gars allait avec Ningui. Be Kiao ne s'attendait clairement pas à une telle question, a-t-il demandé à nouveau. Le gars a répondu que tout allait bien, Ouy Kiao a déclaré que ce n'était pas la bonne façon de se comporter. Elle imaginait ce que ce serait si Be Kiao était son petit ami. Dans ce cas, la fille ne l'aurait jamais laissée aller rendre visite à une autre fille, surtout lorsque cette fille avait avoué ses sentiments. Le gars a répondu maladroitement qu'on lui avait demandé d'aller à Ouy Kiao. Ouy Kiao a souri, elle pensait que Be Kiao avait finalement changé de sujet. Les filles devaient changer de vêtements le plus tôt possible. Be Kiao a pris des forces et a décidé d'entamer un dialogue avec Ouy Kiao. Il était sur le point de lui dire quelque chose, mais quelque chose derrière lui l'attira. Ouy Kiao était assise là dans une couverture, elle faisait des sons étranges et tremblait, le gars pensait qu'elle pleurait encore. Be Kiao s'est inquiété, il s'est levé et s'est dirigé vers la fille. Le gars a essayé de calmer la situation, il ne savait pas comment calmer sa petite amie. Be Kiao n'avait encore rien dit, il ne comprenait pas pourquoi elle s'était soudainement mise à pleurer plus fort. Le gars lui toucha la cape, il les invita à parler face à face. Be Kiao a saisi la couverture et a lentement commencé à la retirer de la fille. La tête de Ouy Kiao est apparue sous la couverture, elle était très embarrassée et surprise. Le gars regarda avec surprise ce qu'il vit sous la couverture. Il s'avère que Ouy Kiao était juste en train de changer de vêtement, elle avait déjà enlevé son t-shirt. La fille était très gênée, elle rougit partout et dit au gars de fermer rapidement les yeux. Finalement, la gêne entre le gars et Ouy Kiao a semblé disparaître grâce aux notes. De plus, tant de chaînes a invité Be Kiao à travailler au magasin le week-end, et il a été forcé d'accepter, et évidemment, tout cela causera encore plus de problèmes au gars. Be Kiao n'a pas compris pourquoi il n'a pas refusé l'offre, c'était peut-être par peur, si vous y réfléchissez, il a encore brisé le cœur de sa fille il y a quelques jours. D'un autre côté, Be Kiao est entré effrontément dans la maison de quelqu'un d'autre, a effrontément mangé la nourriture de quelqu'un d'autre et a effrontément pris les affaires des autres, il était donc difficile de refuser. En rentrant de Ouy Kiao, le gars a vu Ningui assis devant lui et un chat rouge s'est approché d'elle. La fille aimait vraiment les chats, elle souriait et rayonnait, la fille caressait le chat. L'instant suivant, le code a sauté sur les genoux de Ningui. Le chat commença à grimper sous les vêtements de la jeune fille. Elle était accroupie au milieu de la rue. L'animal atteignit le visage de Ningui et ronronna bruyamment. La jeune fille sourit et caressa la tête du chat. Be Kiao s'est approché de la fille et lui a demandé si elle rentrait chez elle. Ningui ne s'attendait pas à voir ce type dans la rue. La fille a dit qu'elle se préparait, à ce moment-là le chat a vu le sac de nourriture que portait Be Kiao. Il y a eu une pause dans la bibliothèque, Ningui voulait finir le livre et revenir en arrière, à ce moment-là, le chat chercha de la nourriture. Le chat a tiré la fille derrière lui, elle a eu peur. Le gars était très gêné, il rougissait de partout, Ningui tomba juste sur lui et la serra fort dans ses bras. À ce moment-là, les connaissances de Ningui sont passées devant eux et ont vu cette scène. Le gars se sentait très mal à l'aise, il essayait d'une manière ou d'une autre de sortir de cette situation. Be Kiao rougit très rouge, il ne comprenait pas quoi faire. Ningui s'accrochait à Be Kiao à ce moment-là. Un chat roux s'est obstinément grimpé entre les gars. Elle est sortie près du visage de Wu Y.A.O., elle s'en est détournée pour ne pas la frapper au visage. Be Kiao regarda avec surprise le chat orange impudent devant son visage. Be Kiao a soigneusement pris le chat par la peau du cou. Le gars a dit que le chat n'était pas obligé de faire des farces, Ningui a suggéré qu'il avait peut-être simplement faim. Le gars a proposé d'emmener Ningui à la bibliothèque, le canard mandarin les surveillait du coin de la rue. Les gars ont donné un cupcake au tchat, Ningui a refusé l'offre de Be Kiao parce qu'il était déjà tard, elle lui a dit de rentrer chez lui. La mandarine a écrit à Tang Sian, elle a dit à son ami que le gars transportait certainement un colis de la famille Wu Y.A.O. Mais ce n'est pas important car ils doivent mettre leur plan à exécution. La mandarine était surprise que les gars se comportent ainsi et étaient gênés, ils étaient en couple, un chat s'est approché de la jeune fille. C'était le chat de mandarin, elle a dit qu'il avait travaillé dur aujourd'hui. Le nom du chat était Tukta Kebana, la jeune fille lui caressa la tête, le chat était un membre indépendant du syndicat étudiant. Le gars est finalement arrivé chez lui, il était déjà midi. Be Kiao était très fatigué et s'est laissé tomber sur son lit. Sous ses yeux, Be Kiao a vu sa sœur, il l'a appelé. La fille était en retard, elle et ses camarades de classe sont allés pique-niquer, elle allait donc passer la nuit chez une amie et sera à la maison demain. Be Kiao était même contrarié que sa sœur soit parti et qu'il soit resté seul. Cependant, son humeur a rapidement changé, il s'est exclamé que la fête de la solitude était arrivée et avec elle la fête du jeu vidéo. Alors que Be Kiao buvait du soda et mangeait des chips, quelqu'un a appelé son appartement. Be Kiao pensait que c'était sa sœur et qu'elle avait oublié quelque chose. Et Be Kiao s'est dirigée vers la porte et l'a ouverte. Un t-shirt rose est apparu devant ses yeux. Tang Xiang est venue chez Be Kiao, elle a dit bonjour, la fille tenait un sac de nourriture dans ses mains. Be Kiao était très surpris et transpirait abondamment. Il pensait que la meilleure solution serait de fermer lentement la porte. Be Kiao avait presque complètement fermé la porte et Tang Xiang le regardait attentivement. Elle était mécontente et lui a demandé s'il avait fini de vérifier à nouveau, la fille lui a rappelé que quelqu'un avait des choses importantes à faire aujourd'hui. Be Kiao a fait semblant de voir sa sœur, il a dit qu'il ne l'avait pas vu depuis quelques minutes et que Lulu avait déjà tellement grandi. Un voisin qui passait par là a regardé cette scène avec surprise, la femme a dit bonjour. Tang Xiang a ouvert la porte de force, elle a exigé de la laisser entrer, car la fille doit s'assurer que le gars est prêt à l'accompagner, Be Kiao a répondu qu'il n'était pas autorisé à faire cela et Lulu lui a interdit de laisser entrer les filles. Be Kiao a seulement remarqué qu'il l'avait salué, il était très embarrassé et a essayé de ne pas laisser partir le président. La jeune fille s'entête à entrer dans l'appartement. Be Kiao a salué Tang Shu, la femme a ri et a dit qu'il avait une très belle petite amie. Le gars a commencé à s'excuser, il a dit que c'était une erreur. Be Kiao a dit que Tang Xiang n'était pas sa petite amie. Tang Xiang était très bouleversé par les paroles du gars. Tang Shu a dit que la fille l'avait déjà trahi, il n'y avait pas de quoi avoir honte, le gars était très surpris. La jeune fille a rejoué le spectacle, la voisine a dit qu'elle ne se plaindrait pas aux parents de l'homme. Le gars a ramené Tang Xiang à la maison et a répondu qu'il ne faisait que s'amuser et qu'il ne dérangerait plus tant. La porte de l'appartement de Be Kiao s'est refermée. Le gars a été surpris par la ruse de ce renard aux cheveux blancs. La jeune fille sourit, elle était sûre de n'avoir pas dit un mot, le gars s'est mis en colère et a dit que dans une scène, elle avait pris le contrôle de lui et de sa tante. La jeune fille s'assit sur une chaise et dit qu'elle avait gaspillé son énergie en vin. Tang Xiang s'est réveillée tout aujourd'hui pour rappeler au député ses affaires et en même temps acheter des biscuits, mais a quand même été condamnée par le député. Tang Xiang a sorti les cookies qu'elle avait achetées sur le chemin de Be Kiao. Elle a commencé à le manger de manière séduisante et a invité le gars à l'essayer. C'était juste une autre astuce pour prendre des photos l'aide de Be Kiao. Eh bien, le gars était déjà un combattant chevronné, et si la fille voulait se moquer de lui, alors il était trop tard. Tang Xiang a dit que c'était des biscuits très chers et a proposé de les essayer. La fille a tenu les biscuits dans sa bouche. Le gars a été surpris et a demandé s'il devait l'essayer directement de sa bouche. Il cherchait déjà la bouche de Tang Xiang. Eh bien, à ce moment-là, la fille a mangé les cookies elle-même, le gars était abasourdi. La fille sourit sournoisement et dit qu'il manquait les cookies. Be Kiao ne comprenait pas où étaient passées les cookies, il était surpris. La fille a demandé si Be Kiao pouvait deviner où il allait. Tang Xiang a dit que le cookie était derrière son oreille et y était parvenu. Le cookie était vraiment derrière l'oreille, la fille a fait un tour. Be Kiao pensait que la fille parlait de son oreille, alors il s'est penché très près d'elle, le cookie de Tang Xiang est tombé de ses mains. Be Kiao était très proche de la fille, il était tout rouge et embarrassé. Tang Xiang ressentait la même chose. La fille ne savait pas quoi dire au gars, la situation était très délicate.